Eh, excusez-moi. Bonsoir, on va commencer. Petite présentation à tout moment. Je m'appelle Bernard, je suis au club élègue, j'organise tout ce qui est cours et conférences. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux invités que vous connaissez peut-être. Cœur de Mandel et Dorian, bonjour. Et sans trop attendre, parce qu'on est déjà en retard, je vais vous passer le micro et vous laisser me présenter. Merci, déjà. Tu voulais faire un propos préliminaire supplémentaire ? D'accord. Bonsoir, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc, de mon ordre, c'est bien que je reviens, je pense. Juste avant de passer la parole à Dorian, qui a vu pas mal, si peu d'ailleurs, sur le cybercoq, je voulais juste faire une sorte de propos préliminaires. Vu qu'on est dans une école légendaire, ça me semblait à propos sur plusieurs points. Il y a Étienne Klein, en conférence, qui faisait la remarque, et il avait assez raison. Il disait, c'est surprenant que, dans nos sociétés contemporaines, on donne assez peu la parole aux ingénieurs. Notamment sur des questions, en fait, quand même, parfois, qui pourraient quand même les intéresser, ou sur lesquelles ils pourraient avoir une expertise. La technologie peut poser tout autant de questions, et on donne assez rarement la parole aux ingénieurs. Et on remarque aussi qu'ils sont parfois réticents à donner leur avis aussi. C'est-à-dire que c'est pas parmi les gens qui, spontanément, vont prendre la parole en public, pour justement prendre position, peut-être, sur un certain nombre de débats, de questions. En tout cas, ça pose, en tout cas, la question, par rapport à votre futur rôle d'ingénieur, sans doute, de la société. Il y a aussi des gens qui le sont fait de cette école, mais je pense que l'essentiel des personnes ici qui font partie de cette école. La question de la diffusion et de la prise de parole en public des ingénieurs, voire même, peut-être, dans les écoles, d'une formation à cela. Car vous avez une expertise technique, et il s'agirait, justement, peut-être d'avoir au moins le chapitre, et de savoir vulgariser. Mais la question qui est la plus intéressante, et qui va nous emmener assez vite au cyberpunk, c'est que, c'est vrai que la question de la technique, très souvent, on voit pas nécessairement tous les problèmes que ça peut poser, tous les problèmes philosophiques sous-entendus. C'est-à-dire que la technique, on dit, bon, on a un clou, on a un marteau, voilà, ça va être une solution pour résoudre un problème très trivial à la départ du temps. Il peut y avoir des problèmes plus complexes, évidemment, mais qui sont l'addition de problèmes juste un peu plus simples pendant plusieurs heures. Et voilà, ça résout les tâches simplement plus vite, on fait plus vite et mieux. Et la technique, c'est ça, mais la technique, ou la technologie, c'est loin de n'être que ça, car ça pose, pourrait-on dire, quasiment plus de problèmes que ça va résoudre. C'est-à-dire que ça va, ça a un pouvoir sur le réel, d'une certaine manière, qui a un pouvoir structurant. Donc on va pas nécessairement en conscience, et qui est pas directement corrélée à l'application immédiate. C'est parfois, en fait, très ténu, ou ça peut être en effet de système, ça peut être en effet très, très indirect. Pourquoi ? Parce que la technologie, en fait, pour une grosse partie, en fait, elle a touché à tout ce qui va, par exemple, être communication, production, travail. Et ça va complètement modifier, en fait, des rapports de force. Des rapports de force et des rapports aussi dont les principaux seraient le rapport de soi à soi, de soi au monde et de soi aux autres. Et aussi, du coup, les rapports de force. Donc la technologie pose des questions vraiment cruciales. Et justement, les sciences humaines et sociales peuvent nous aider à y répondre. Et juste pour faire un appartier sur les écoles. Heureusement, ça a beaucoup changé. Mais il fut un temps, en fait, où il y avait très peu de... Il y avait un programme très ténu des sciences humaines et sociales des écoles d'ingénieurs. Je crois que maintenant, c'est vraiment là en tant qu'option dans certaines écoles. Donc ça commence à évoluer, justement. Ceci aidant à peut-être les futurs ingénieurs à prendre conscience de problèmes dans leurs pratiques et prendre du recul par rapport à cela. Et pour donner la parole à Dorian, justement, le grand cyberpunk dont nous avons parlé un petit peu, il est fort à proposer puisque c'est d'abord un mouvement et après ça a inspiré beaucoup de gens. C'est un mouvement qui a posé là où ces questions, en tout cas, les questions de la technologie, notamment, toutes les questions que ça pose, toutes les questions sociales, économiques et autres, qui l'a posé de manière assez contemporaine. Et ça a été un programme quand même assez fort et inspirant. Et du coup, je vais essayer d'Orient faire l'introduction de ce mouvement littéraire. Qu'est-ce que c'est que le cyberpunk ? Ce n'est pas seulement le mouvement littéraire, c'est le mouvement esthétique. Je tiens à préciser qu'à la base, j'avais préparé des choses sérieusement, mais j'oublie mon ordinateur chinois, donc je vais faire de mémoire. Est-ce qu'il y a des gens pour qui cyberpunk, c'est complètement du chinois, ils n'ont jamais été en contact avec le mot ou l'idée ? Donc quelques ans. Donc le cyberpunk, c'est à la base un mouvement littéraire qui naît au début des années 80 et qui est lancé par un type qui s'appelle William Gibson. On va l'écrire au tableau, c'est génial, j'ai un tableau. Dans un roman qui s'appelle Le Neuromancien en français et Le Neuromancer en langue originale. Ça c'est pour l'expérience littéraire. et qui lance dans la science-fiction un courant particulier d'anticipation, c'est-à-dire d'essayer d'anticiper ce que va être la société du futur, avec une première particularité, c'est que jusqu'ici, si on prend Asimov, si on prend Herbert, on était sur des échelles de temps très longues. C'est-à-dire que quand on faisait de l'anticipation, on essayait de se projeter minimum un siècle dans le futur. William Gibson, il est sur l'anticipation à 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'en 80, il essaie d'imaginer la société des années 2000. Et le cyberpunk se retrouve être défini par quelques points clés de l'univers fictionnel qui est créé. Le premier, c'est la présence d'un mot qui a été annoté par William Gibson, qui est la présence du cyberespace. Hop, je vais décrire en anglais parce que ça va plus vite. Donc, au début des années 80, effectivement, on commence à voir apparaître « et » de l'internet civil. Et surtout, tout avant ça, il y a eu un long développement des technologies de la communication. William Gibson cite comme anecdote qu'il a eu pour la première fois l'idée du cyberespace parce que c'est quelqu'un qui est né à la fin des années 50. Et la première fois qu'il a vu un distributeur automatique de billets, ça lui a fait un effet mousse. Parce qu'il pouvait, de l'état où il se trouvait, retirer de l'argent qui était dans un état très loin ailleurs aux États-Unis. Et donc, il y avait cette idée qu'il y avait un espace qui se créait entre deux points géographiques qui était un pur espace d'information. Donc, le premier truc important du cyberpunk, c'est le cyberespace, le fait que les technologies de l'information sont les technologies qui structurent à la fois l'urbanisme et à la fois la société. Le deuxième élément important, c'est que dans un cyberpunk, les multinationales ont pris le pouvoir. Et c'est donc disparition du pouvoir politique au profit du pouvoir économique. Et c'est-à-dire que les seuls conflits qui vont structurer le monde sont des conflits de marché, ou des conflits entre grandes boîtes, ou plutôt des conflits entre États. Et s'ajoutent à ça, ça c'est la base de la convention, où c'est le fait qu'au-delà de ce monde qui est structuré par les grandes entreprises, il y a ce qu'on appelle des cyberpunk, du coup, qui sont en fait tous les gens à la marge. Parce que très tôt, au cours des années 80, il se rend compte que les technologies d'information vont mettre plein de gens au chômage. Et c'est quelque chose qu'on peut voir dès maintenant, parce qu'avec les ruptures qui se vivent tout seuls, on peut imaginer une disparition du métier de camionneur dans une échelle de 30 à 50 ans par exemple. Et tous ces gens qui sont mis à la marge dans le monde cyberpunk, c'est-à-dire que les cyberpunk, c'est des gens qui sont laissés à l'économie de la démo, et qui s'auto-organisent entre eux. Donc du coup, il y a une structure complètement anarchiste, anarchique, qui est la structure de cyberpunk, qui est à côté de la structure des grandes entreprises. Par ailleurs, il y a d'autres auteurs qui vont s'y ajouter, et qui vont ajouter d'autres thèmes. Notamment le thème de la prostétique. Donc le fait de pouvoir mettre des prothèses. Parce qu'on commence déjà à voir apparaître les Pessinkers, ou des choses comme ça, qui sont les prothèses de soins. En fait, on va remplacer un membre absent, on va optimiser un membre néphanale. Ils se posent la question, les auteurs Sinappon, de se dire, mais est-ce qu'on va arriver à un point où des gens vont amputer un membre valide pour le remplacer par un membre artificiel plus performant ? Donc c'est le moment des bras en trop, etc. qu'ils aient rêvé dans les années 80. Et ce mouvement, par contre, connaît une fin au début des années 80, avec un autre roman, un autre autœuvre, qui s'appelle Nick Stephenson. Un roman qui s'appelle Snow Crash. Le titre français est absolument horrible, et vraiment pas honneur, c'est le samouraï virtuel dans son titre français. et qui met fort au cyberpunk tout simplement par le simple fait de dire que, bon, alors déjà dans les années 90, l'Internet, les technologies des communications qui sont largement diffusées et qui permettent une hypercommunication globalisée sont arrivées, donc c'est plus vraiment de la science-fiction, c'est plus le futur. Et surtout, Nick Stephenson lance le post-cyberpunk en disant « Je pense qu'il n'y aura pas de marge. Tout le monde sera dans le monde de l'entreprise ou pris dans le système créé par les multinationales et il n'y aura pas les marges pour s'opposer à ce système-là. » Mais en parallèle, il y a aussi un mouvement esthétique qui se lance. C'est parce que la même année que « Neuromancier Williamson » sort un film que vous avez peut-être vu, « Blade Runner » de Scott, inspiré du coup de Phil Cadick, et William Gibson dit qu'il a failli ne pas sortir « Neuromancier » parce que quand il a vu le film, il s'est dit « mince, l'univers que j'ai dans la tête, je suis en train de le voir à l'écran, c'est peut-être pas la peine que je sorte mon livre. » Et du coup, cette influence-là, à la fois esthétique et du mouvement littéraire, a diffusé pendant tout le début des années 2000 dans tout un tas de séries et de films que vous connaissez sûrement comme « Matrix », comme « Ghost in the Shell », comme « Akira », et comme pour l'entité plein, même dans le jeu vidéo, DO7, etc. qui ont fait que les questions soulevées par le Cidapuck et par quelques autres amants, vous pensez justement à Philippe Cadick, ont diffusé notamment chez les designers. Et on voit actuellement que, par exemple, les gens qui font des casques de réalité virtuelle prennent soin à ce que ça ressemble au futur du passé. On a vraiment l'impression, et c'est pas surprenant qu'on se retrouve aussi maintenant dans les catégories esthétiques, qui sont beaucoup dans le Revival des années 80, qui sont des esthétiques aussi qui sortent très vite au mouvement Cidapuck et à ce qu'on pouvait voir dans Blade Runner, le néon, le... Parce que c'était aussi l'époque de... On a un bouquin qui est sorti en France à cette époque-là, je ne sais pas si vous avez pensé, que ça s'appelle dans la Chine, c'est d'ailleurs là, parce que c'était le moment où on se disait, bah, les superpuissances de demain, c'est l'acide. Et du coup, dans le Cidapuck, il y a une omniprésence des codes esthétiques et asiatiques, notamment comme on peut voir les énormes néons, comme à Tokyo, partout dans Blade Runner, et on n'est pas vraiment, mais... Mais du coup, je ne sais même plus à qui le point je viens d'arriver, avec cette idée là. J'essaie de reprendre le fil de ma pensée. Le Cidapuck est connecté, c'est la pensée. Oui. Et du coup, je suis complètement perdu, il me semble que j'ai fait le tour de la présentation des mouvements les mêmes. Mais... Oui. Je pense que sinon c'était pour l'heure, justement, le temps que tu récupères le fil. Je voulais poser une question, parce que, donc, je sais qu'en cette école d'ingénieurs, il y a, du coup, l'idée d'avoir deux spécificités, ELEC et informatique, ce que je comprends en tout cas. Bon, j'imagine qu'il y a tout un tas de raisons qui font qu'on ne pose pas qu'on s'arriver dans ce type d'école. Mais est-ce que, justement, cette esthétique, pour l'intérêt de la cinématographique, enfin, cette esthétique cyberpunk, ces questions, en fait, ça a fait partie des choses qui ont pu expliquer, en fait, que la technologie vous a intéressé. Voilà, absolument pas. Est-ce que vous pourriez lever la main ceux qui, avant d'entrer, je veux dire, en école d'ingénieurs, se poser ces questions ou m'étaient attirés par les questions, à dire, éthiques et politiques que pose la technologie ? De manière plus franche, j'en avais beaucoup de mains pas ! Quelques personnes, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui, depuis, du coup, se sont intéressés à ça ? Ah ! Voilà, c'était juste un petit salaire, je t'en passe la parole. Je vais revenir. Du coup, le fait que ces idées aient diffusé, elles ont diffusé jusqu'aux créateurs de technologie. Et, je ne sais pas si c'est toujours assumé, mais il y a des questions qui sont, du coup, maintenant, vraiment à se poser. Est-ce que les multinationales plus fortes que les États, on y est quand même plus ou moins. Le transhumanisme, on y est quand même pas mal, même si on n'en est pas encore au point d'amputer des membres valides pour les remplacer par des membres artificiels. On a quand même des coureurs qui n'ont pas de jambes et qui courent plus vite que des jambes valides. Le super-espace, on l'a complètement. Et les drogues de synthèse aussi. Ça, je n'ai pas fait de leur excuse, parce que c'est un élément accessoire. ... Oui, et j'ai commencé par ça. Mais du coup, toutes les questions, qui se posaient dans ces bouquins et dans ces films et dans ces animés et dans ces manières, dans les années 80, se posent toujours actuellement. Par exemple, effectivement, la robotisation et la formatisation permettent des gains de productivité énormes. Corollaires de ce gain de productivité énorme, dans une société capitaliste, création de chômage. Effectivement, on remplace, même dans les McDo, maintenant, de commander à des robots qui te disent « bonjour » et tout. Ils sont hyper polis. C'est un écran. Et du coup, la future des technologies, dont aussi, par exemple, McDo, était le seul emploi accessible. Ce sont des emplois accessibles. Ce sont des emplois accessibles. Ce sont des emplois accessibles. parce que l'on ne sait pas dans l'organisation. Et il commence à y avoir des études qui montrent qu'à un horizon de moins d'un siècle, mais quand même beaucoup, ce sont les 80 ans, on peut arriver à des minimums de 50% de chômage. Donc la moitié de la population qui ne travaille pas. Donc les effets de la technologie sur une société sont envisagés avant, parce qu'il vaut mieux qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de la moitié de la population qui était au chômage maintenant, donc dans 80 ans, on ne sera pas en fait. Même si je rajouterais un point, et c'est par rapport justement à ce chômage, parce que la question, ce que vont faire, les gens foncièrement, ils vont réussir à s'occuper, parce qu'ils vont sans doute travailler, mais ce que vous voulez dire Dorian, je vérifie juste, si vous n'avez pas en fait les mêmes masses politiques, ça va vous échapper sans doute, c'est que là, on parle d'emploi, c'est-à-dire travailler, c'est transformer le réel, transformer le monde social et le monde réel, mais être payé pour le faire, c'est avoir un emploi. Donc là, ces personnes, elles peuvent toujours s'occuper d'autrui, être bénévole dans des assos, faire tout un tas de choses très utiles à la société, mais ça ne sera pas valorisé économiquement. Donc la question du chômage, c'est pas la question du travail, c'est la question de l'emploi en fait. C'est que du coup, ces gens ne sont plus employables parce que vous faites ce que vous voulez mais de toute façon, vous crèverez en vous donner un rôle. Et donc, c'est juste un petit déclassissement. Autre problématique qui s'envisageait du coup, il y a déjà 30 ans maintenant, et qui maintenant devient une vraie question, c'est la question des données personnelles. Dans les années 80, quand William Gibson écrit Le romancien, les gens qui se préoccupaient de protéger leurs informations étaient des gens généralement à haut niveau de responsabilité. Maintenant, à une échelle même individuelle, protéger ses informations personnelles sur le réseau devient quelque chose de problématique pour nous tous. En fait, c'est, maintenant on fait de la prévention dans les écoles. Faites pas traîner des vidéos sur internet, n'importe comment. dans... Ouais, pour l'aspect politique, je t'arrête là, j'assure, avec les trucs à montrer et tout, ça aurait été vachement bu. De toute façon. Alors moi, c'est un courant qui m'a, au sens très très large, qui m'a beaucoup inspiré. Alors moi, de mon formation, je suis philosophe, donc, pour le coup, je vais faire un raccord avec le cyberpunk. Pourquoi ça m'a particulièrement parlé ? Parce que dans l'histoire des idées, notamment, l'histoire occidentale, pour celle qui est renseignée, du coup, en chronophie, en France, il y a tout un tas de choses très intéressantes. On se pose la question de la propriété, d'identité, enfin, qui sont des concepts assez techniques, qui peuvent avoir des sens assez différents, selon les siècles. Ce qui m'a beaucoup intéressé, justement, à un moment cyberpunk, c'est que, et finalement, maintenant, ce sont des questions qui sont posées, qui ont besoin de lire, spécialement, des livres, voire des films cyberpunk, puisqu'elles sont posées de manière très très actuelle, c'était voir que la technologie nous mettait au pied du mur et nous obligeait à répondre à un certain nombre de questions et des injonctions, parce que ces questions reprenaient un sens, mais très très fort. Bon, on pourrait prendre dans n'importe quel sens, parce qu'il y a tout un tas, mais si on prend, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'identité ? Qu'est-ce qui fait que je suis moi ? Qu'est-ce qui fait que j'ai une conscience, en fait ? Est-ce que je dois avoir une position duelle, disque l'humaniste ? C'est tout simplement dire pourquoi est-ce qu'on sépare l'âme du corps ? Est-ce que s'il y a des matériels, je suis humaniste, tant qu'à faire, mais dans ce cas-là, s'il y a des matériels, est-ce que je peux la dupliquer ? Est-ce que la copie de moi-même, c'est moi-même, ou c'est juste une copie de moi-même qui est complètement autonome, du carré de Brarby, qui fait ses choix, qui a juste les mêmes souvenirs que moi ? Alors pour l'instant, c'est encore ça, on en veut dire de la science-fiction, de la projection, mais les questions, on a déjà le clonage que j'ai dit qu'il est possible. Toutes ces questions, la technologie pose parce qu'on arrive à l'emploi, on sait faire des choses, ou alors on sait qu'on va pouvoir faire des choses. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le mouvement cyberpunk, c'était justement ce rapport au corps, ces membres qu'on remplace, parce que spontanément, la plupart des gens, maintenant, le paradigme dominant va dire que c'est une position de mise. On va se dire vraiment, ce qui existe, c'est ce qui est très dur, parce qu'en gros, il n'y a forcément que de la matière dans le monde, de la matière au sens très très large, de la matière de l'énergie, au sens que, c'est quelque chose qu'on pourrait observer, à travers un microscope très très précis. Mais, pourtant, il y a des choses très très curieuses, c'est que si, vous ne vous tenez pas à toutes les parties de votre corps au temps, c'est-à-dire par exemple, vous êtes plus, on vous coupe un bras, c'est dommage, j'ai peur de le bras, c'est pas très grave. Par exemple, on te prend la tête, c'est très très grave, mais là, on te perd un bras, ou à ceci près que dans un cas, on perdra la vie, il y a quelque chose, en fait, dans notre corps, dans notre intimité, en fait, il y a des choses qui, du coup, peuvent parfois nous faire fréquence, en fait, en humain, je vais intégrer, je vais mettre un bras mécanique, ça ne va choquer personne, mais tant que ça, ça ne choque vraiment, dans 50 ans, on sera là, bon, je vais avoir mécanique, c'est cool, mais si je mets un cerveau mécanique, qui, faisons un petit sondage ici, par exemple, supposons que, on n'y a pas un état quelconque, on vous propose un bras en chrome, qui fait la même chose strictement, c'est juste qu'on va vous couper votre bras, sans se faire un dolor, on va vous rajouter un bras en chrome, qui serait prêt à, finalement, le faire, ça ne vous coûte rien, en fait, c'est juste une technologie fiable, gratuite, on vous propose, qui serait prêt à le tenter ? Oui, et on vous donne un bras qui est strictement valide, mais vous savez, vous êtes dans une position, en fait, en philosophie analytique, on prend des positions un petit peu, omniscientes, parce que l'intérêt, c'est pas de se dire, il pourrait y avoir un risque, donc on sait qu'il n'y aurait aucun risque, et que ce sera gratuit et un dolor, donc on a au moins une personne qui a levé l'âme, ok, donc ça c'est pas mal, mais on pourrait voir qu'il y a quelques personnes qui seraient prêtes à le faire, par contre, si on vous dit maintenant, on va vous enlever votre cerveau, et on va faire une réplique en chrome, et encore une fois, vous savez que ça ne change rien, en tout cas, on vous le dit, et là, il y a une petite appréhension, il y a, levé la main, qui veut bien un cerveau en chrome ? Ne trônez pas dans les réponses, on a quand même une personne, et c'est pas la même, alors pas de bras en chrome, mais un cerveau en chrome. Ça c'est très intéressant, c'est assez atypique en France, en tout cas, on voit que ça pose des questions, le rapport au corps, donc le rapport au corps est vraiment une question, une question cruciale, et pour reprendre ce que disait l'Orient, c'est aussi dans le monde du travail, en fait, c'est tout un tas, on transforme le corps pour tout un tas d'injonctions, comme par exemple, la productivité ou la performance, selon le modèle capitaliste, on va dire d'accumulation, qui est un modèle, donc pour productivité d'accumulation et d'unité, on va se retrouver, vous êtes sur le marché de l'emploi. Imaginons par exemple, voilà, je pense que c'est un bon exemple. On va vous dire, vous avez le choix d'avoir des membres cybernétiques ou pas, donc à priori, vous êtes libre, il n'y a pas de problème en soi, il n'y a pas de soucis. On vous dit, ben voilà, maintenant, si vous avez des membres cybernétiques, vous serez plus performants sur le marché de l'emploi. Ben oui, factuellement. Que va faire un employeur ? Il est très professionnel, en fait. Un employeur, au même tarif, il va préférer prendre quelqu'un, en fait, qui va mieux travailler. mais c'est mécanique, en fait. Il commet une faute professionnelle, comme dirait Mardon. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le système est fait de telle sorte que, du coup, là, on va naturaliser, en fait, des différences. Du coup, ben, pour faire telle tâche, je vais prendre quelqu'un, pour un chantier, par exemple, il a un corps en gros, s'il prend une pierre, il ne le repas, je prends un risque. Donc du coup, à ton choix, par exemple, de ne pas avoir, de cyberniser son corps ? En fait, non. Parce qu'en fait, c'est un faux choix. Soit on le fait, et du coup, on est complètement têche à la société, soit on le fait pas, et on est directement marginalisé. Donc finalement, soit on va vivre à la base, de manière mécanique, c'est pas vraiment, je crois, c'est une conséquence de cela, ou alors finalement, on va le faire au bout d'un moment. En fait, c'est montrer que la technologie, en fait, c'est pas, c'est loin d'être que des questions gadget sur, on va faire un petit peu plus vite cela, ou un petit peu mieux cela, c'est que ça repose vraiment la question du travail, la question d'organisation politique. Et la deuxième, la deuxième chose qui m'a beaucoup intéressée en cyberpunk, parce qu'en fait, j'essaie de faire envie, parce que je sais que vous auriez des questions, vous auriez envie de réagir, on passera le micro, parce que ce sera beaucoup sans problème. Voilà, je vais passer la parole, je rajouterai après. L'autre chose qui m'avait beaucoup plu, mais pour des raisons politiques, c'était justement les méga-corporations, justement, avec cette déperdition de l'État, et avec ces espèces de grosses structures, en fait, privées, pour le coup, qui posaient des questions aussi très intéressantes, parce que, c'était, autant il y a de bonnes raisons, des fois, de vouloir la disparition de l'État, je veux dire, il y a tout un tas de modèles très intéressants qui pourraient dire l'État, c'est une chose très cool, l'État de droit, voilà, il faudrait voir qu'il y a tout un tas de modèles qui ne sont pas présentés dans les médias, en fait, mais c'est des questions passionnantes, d'un point de vue politique, la question du pouvoir, c'est une question cruciale, donc c'est, qui, pourquoi, comment, la transparence, la question de l'espace, c'est forcément nécessaire, c'est que, maintenant, on a un moyen de communiquer ou de déplacer très rapidement, du coup, l'espace n'est pas le même, l'espace géographique, finalement, ce n'est pas l'espace le plus important, c'est l'espace, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces cartes-là, c'est des cartes qui montrent en, c'est des cartes en métrique d'accessibilité, on voit les zones qui sont accessibles, et par exemple, Paris est plus proche d'ici, que peut-être peut-être une ville du sud du Nord-Bien, c'est ça, c'est pas ça. Donc, dans l'idée, en gros, c'est qu'il faut compter en temps et en accessibilité, c'est une carte assez intéressante, enfin, ça pose en fait, ça c'est de penser à la technologie, encore, que ce soit le transport, et du coup, ça reposait la question, la distribution des cartes, et justement aussi, c'est des questions de rapports de force entre les intérêts privés, les relations, ces petits groupes, dans lesquels je m'identifiais pas mal, parce que je m'identifie bien au marginale. du coup, je voulais demander d'abord, sur un truc que tu disais, sur les questions d'identité, qui commencent déjà à se poser actuellement, parce que je sais que des juristes américains, actuellement, réfléchissent à l'idée que le droit à l'oubli devrait être vachement plus radical, et que si on trouve que notre identité actuelle, donc notre état civil, nom, prénom, etc., devient embêtant en raison des informations qui sont stockées sur le réseau, il serait possible, sur des échelles de tous les 5 ans, d'en changer plus. C'est-à-dire que, si je considère que Dorian Chandelier, qui a été une personnalité publique, avec des informations sur Internet, etc., devient gênant pour moi, je peux devenir du bon à jour et à demain. Donc c'est des trucs qui sont vraiment en réflexion dans les universités avec le pourquoi pas. Et j'ai aussi la formation de philosophe, et du coup il y a un philosophe qui est un peu oublié maintenant, qui est un philosophe des années 60, qui s'appelle Marshall McLuhan, qui a travaillé sur les médias, et dans la citation la plus connue, c'est « Le médium et le message ». Parce que jusqu'ici, toute l'étude des médias consistait à regarder le contenu qui était diffusé par ces médias. que ce soit, justement, c'est au moment où on commence à se poser la question de la télé, l'effet de la télé sur les jeunes. Beaucoup de gens se posent la question des contenus qui sont diffusés à la télé. Marshall McLuhan dit non, c'est la télé en elle-même qu'il faut étudier en tant que message. Parce qu'il montre qu'il prône une vision très large des technologies d'information, et qu'elles ont toujours une influence sur la structure, sur la société. Et il commence par la route. Quand on construit des routes, ça permet de diffuser les informations plus loin, et c'est ce qui permet la création de l'État centralisé, parce qu'à partir d'un point fixe, on peut envoyer des informations dans tout un empire. Et notamment, ce qu'il montre, Marshall McLuhan, c'est que l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie en 1400, je ne sais plus combien, est pour lui à la base de la révolution française. Parce qu'à partir du moment où on a l'imprimerie, et où on est plus dépendant des moines copistes qui copiaient les textes à la main, on peut imprimer, en un très grand nombre, un même texte, et pour beaucoup moins cher. Et du coup, on arrive à avoir la diffusion de tout ce qu'on appelle les lumières en Europe, qui se fait grâce à l'imprimerie. Il y a des textes non religieux, de Rousseau, de Diderot, de Voltaire, qui sont imprimés, qui sont diffusés largement. Et qu'à l'échelle de quelques siècles, l'invention de l'imprimerie provoque une révolution politique. Donc, on ne peut qu'imaginer qu'Internet, qui est la dernière révolution des technologies de l'information, aura aussi des effets sur les structures politiques qu'on connaît. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a de la captation ? En même temps, il y a de l'enregistrement. C'est peut-être ? Non, non, c'est plutôt une grosse. Merci beaucoup d'être venu, les gars. En fait, c'était pour revenir par rapport au 100% de chômage, le fait que le chômage va forcément augmenter, au fin de mesure. D'ailleurs, je me pose la question pourquoi c'est peu assez pour vous étudier dans une série, par exemple, je pense à l'Université qui étudie beaucoup de cas qui se pourraient tracées en future, et si jamais ce cas n'a pas été traité. Et je pense aussi, je voulais aussi t'inviter sur la solution du Revue Université, qui est traité donc par Bernard Friot et par Zul. Et votre avis, en fait, sur ces solutions qui pourraient peut-être... Alors, sur la première question, il y a Arte, qui est en train de travailler sur une série de science-fiction où ils extrapolent un peu, vous savez, imaginez une société où il y a 80% de chômage. Donc, il n'y a que 20% des gens qui travaillent. Comment est-ce qu'on fait avec une société ? Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Je sais qu'il y a Arte, il y a des solutions. Je sais qu'il est très en route de faire un complément de référence à ce que je veux faire, parce que... Oui, Friot, c'est du coup un personnage du coup de la gauche, qui est assez populaire dans la gauche radicale, qui, juste petite question de vocabulaire, parle plutôt de salaire à vie plutôt que de revenu universel. ce qui fait savoir qu'il y a tout un tas de modèles, en fait, où on peut avoir des points communs, mais aussi des petites variantes, des petites variations, parfois techniques ou parfois idéologiques. dans le Friot, c'est le salaire à vie. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas agents là-dessus ? Mais je vais rapidement, du coup, faire un topo. Le point commun sur toutes ces positions de manière un peu large. Bon, c'est partant du constat que du coup, il y a plusieurs constats qui peuvent amener à cela, que d'un côté, les gens font beaucoup de choses, sont prêts à faire beaucoup de choses sans nécessairement être rémunérés. Et que là, on a effectivement une situation de plus en plus de chômage et à terme, on peut largement imaginer qu'il va falloir se poser la question, du coup, de la rémunération. Qu'est-ce que c'est ? Un emploi, on a dit tout à l'heure, c'est un travail pour lequel vous êtes rémunérés. On vous valorise économiquement ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être travaillé à la date d'ordre comme votre ingénieur, votre professeur, en fait, peu importe la tâche. Vous acceptez de faire cette tâche, vous acceptez cette contrainte, votre salaire en l'occurrence. Et l'idée du coup, de ces modèles, c'est de dire on va donner de l'argent sous forme de revenus, sous forme de salaire, sous forme quelconque, avec un certain montant, quand il y a plusieurs modèles, ça peut être 500, 800, 1500. Après, à chaque fois, c'est des ajustements à faire parce que votre bilan pour être crédible, ça doit fonctionner en système, c'est-à-dire que ça ne doit pas aller à l'avant pour l'idée de faire un système cohérent qui, du coup, est équible. Voilà, c'est-à-dire on fait le point zéro. C'est donner de l'argent aux gens, simplement parce qu'ils sont humains. Déjà, voilà, ils sont humains, ça concerne tout le monde, tant mieux. Une variation, ça peut être des humains majeurs, ou alors des fois, les mineurs, on leur donne un demi-salaire à vie ou autre, et les parents sont des intendants. En fait, ils perdent même, dans certains modèles, leur statut de parent au sens fort du terme, au sens où ils sont là juste pour aider l'individu qui est encore un peu jeune à gérer sa propre vie. Du coup, le salaire à vie ou la moitié du salaire à vie qu'il est versé. Et ça, il ne faut pas que ce salaire soit directement, ou que ce revenu soit directement corrélé, du moins, à l'activité qui est faite. C'est là où les modèles peuvent un peu diverger, parce que du coup, on peut parler, chez Frio, il y a maintenant des niveaux de compétences en fait, mais il y en a très très peu et les fonctions de salaire sont très très faibles. Il faut savoir que dans une société, entre le salaire minimum, alors déjà, quand vous êtes payé, parce que vous savez tous, vous faites tout un tas de choses fort utiles à la société, parfois, c'est pas du tout valorisé, mais dans les cas où c'est valorisé, sous prenant le CIMIC, on va dire, comme salaire minimum, je dis ça en un peu rigolant, mais il y a tellement moyen de contourner, qu'à chaque fois, on se retrouve, c'est possible, parce qu'il y a à chaque fois des cas particuliers, mais quoi qu'il en soit, du CIMIC, on peut être sur un facteur 100, facteur 1000, c'est assez gigantesque, en tout cas, les écarts de salaire, et donc, du coup, les écarts de bien entre les individus, de réduire, du coup, ces écarts, et de, donc, pour les premiers échecs, quelque chose près, peu importe la tâche, donner, en gros, de l'argent à ces personnes, et après, c'est vrai, je ne suis pas rentré en détail, parce que souvent, même dans le salaire à vie, il y a plusieurs modèles, dans l'entreprise, il y a plusieurs modèles également, par rapport au financement de cela, des fois, il y a des commissions, enfin, voilà, des fois, les gens, et l'idée, en tout cas, c'était un dernier appartier à entrepasser la parole à l'Orient, c'est que ça paraît souvent, on va dire, le mot utopiste, qui n'est pas à prendre ici de manière négative, mais qui est souvent une critique qui est faite, en mode, mais c'est pas possible, et pour revenir sur Frio, Frio, il dit, c'est tout à fait possible, puisqu'on le fait déjà dans la société, en fait, dans des secteurs délimités, ça va être la retraite, ça va être tout un tas de mutuelles qui fonctionnent déjà comme ça, c'est pas le futur, c'est déjà là, ça concerne quelques individus, quelques secteurs, il s'agit déjà d'élargir cela, en gros, pour simplement assainir, parce que ça crée énormément de tensions sociales et de problèmes qu'on peut imaginer à diverses échelles, donc, c'est un moyen, du coup, de travailler plus sereinement et d'éviter tout un tas de dérives, terribles, que ce soit sanitaires, ou fascistes, les dérives sont largement faciles à imaginer. J'ai dit, tu peux faire un compliment d'information là-dessus ? Il est raccroché des wagons, du coup, avec ce qu'on disait un peu du cyberpunk, c'est que, Bernard Friot, à la base, c'est un économiste de vue sociologue, ou l'inverse, je suis économiste de vue sociologue, économiste de vue sociologue, qui travaille sur la sécurité sociale. C'était son objet d'étude. Et, notamment, il répond très bien à une objection qui est faite par rapport à la retraite sur les balances de génération. où on disait, bah oui, mais dans les années 60, il y avait deux travailleurs pour un retraité, alors que, dès les années 90, il y a un travailleur pour deux retraités, c'est pour ça que ça ne va pas marcher à terme. Le problème, c'est que, ce que montre Friot aussi, c'est que, ce qu'on ne dit pas, c'est que, le travailleur seul pour deux retraités des années 90, il produit plus, à lui tout seul, que les deux travailleurs pour un retraité des années 60. Et là-dedans, effectivement, il y a l'apport technologique qui fait qu'une personne plus seule peut être productive comme deux, de 40 ans plus de moins. Et simplement, pour caricaturer cette vue d'esprit, là, on est justement sur la question du travail, donc on est en droit d'imaginer, là on extrapole, mais c'est une expérience de pensée, que du coup, à terme, une seule personne puisse produire tout ce dont nous avons besoin. Voilà, on appuie sur un bouton, par une chaîne complexe de mécanismes, que tout soit produit, et on voit bien qu'elle ne peut pas tout avoir, tout posséder, elle ne peut pas dire qu'il y a des personnes qui traînent, vous mourez tous de faim, je produis tout. Vous voyez bien, en fait, ça pose le rapport du coup, de la rémunération et du travail qui sont cruciales. Parce qu'il y a déjà des productions qui sont limitées avec une seule usine. Lego, qui est au Pays-Bas, avec cinq employés dedans. Et pour lui, toutes les briques Lego du monde. Et les cinq employés qui sont là, ils sont juste à l'entretien des machines. Alors là, il s'agit de petites briques de plastique, donc on peut concevoir que des machines puissent y faire la chaîne à millions d'unités. Mais on peut imaginer aussi un système ou pas. Les voitures, c'est juste des Lego beaucoup plus compliqués. Et sinon, alors je vais juste lever la main sur une autre question. Voilà. Du coup, je ne ferai pas le complément d'enfant parce qu'en fait, je préfère plus de questions. C'est plus intéressant. Après, il y a... Quoi ? Il y a la bouffe ? Mais on sera là, on pourra répondre à nos questions et ça sera terminé. On n'est pas à faire de notre temps. Si il y a arrêté, je ne peux pas encore les autres. c'est plus tard. Merci à vous. Vous êtes venu jusqu'à moi, c'est excellent. Merci pour le regard aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, il faut parler en fait de l'homme de groupe à avoir un commande qui sera forcément employé par le bâton vu qu'il est plus efficace. J'aimerais bien faire ce parallèle avec le smartphone, qui est encore un jeu de 10 ans, 25 ans, c'était un accessoire qu'aujourd'hui, si on n'en a pas, il est moins employable et moins envoyé qu'un autre. On parle toujours avec les connexions, si on se déconnecte, on va venir chercher quelqu'un d'autre. Et je parle de ça en particulier pour revenir à l'hubérisation de la société, et en particulier à ces métiers qui sont invisibles. Pas les mecs, pas les UberTaxi, pas les livreurs à vélo, quand on n'est pas parisien, si on n'est pas ça, mais les mecs qui posent derrière leur ordi, et qui sont développeurs, rédacteurs, qui ont des métiers qu'on peut faire à distance, et qui se retrouvent un peu les prolétaires du futur dans une solitude incroyable, et il n'y a pas non plus de possibilité de s'unir, parce que les patrons se perdent bien de mettre les gens en contact entre eux, ce serait facile après de réagir et d'agir. Et donc c'est à ma question, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là, et pourquoi c'est si peu abordé ? On parle un peu des Uber, voilà, mais d'autant que les gens qui bossent sur ordi, et qui bossent dans le cyberespace, ils sont eux en France, ils paient leurs impôts en France, mais bien sûr les sociétés pour lesquelles ils travaillent sont dans des paris fiscaux, ou en tout cas dans des pays où il y a zéro impôt qui est lié, et où effectivement, nous en tant que français, on paie tant d'impôts, le mec en face qui bosse en Thaïlande, qui a les moins compétences que vous, lui il ne paye pas d'impôts, il a du coup moins cher, voilà. J'ai peur que ce soit un peu ça sur le futur, où il n'y aura pas encore du boulot, mais pour ceux qui les estavent, qui seront ok pour le faire, voilà. C'est pour ça que le droit du travail, le droit des travailleurs, c'est vraiment très important, parce que justement, il y avait eu, il y a quelques années, un cas assez choquant, dont on ne se rend pas nécessairement compte qu'il est choquant de prime abord, c'était le cas suivant. Supposons que je suis employeur, et je dis, il y a telle chose à faire, voilà. Et donc, les futurs salariés, les futurs employés, postulaient et proposaient pour combien ils étaient prêts à le faire. Ce qui est le domine social, en gros, c'est-à-dire, Dorian arrive et dit, pour 1 000 euros par mois, je le fais, et puis après, une autre personne arrive et dit, moi je trouve que le faible pour 800 euros. Et en fait, techniquement, c'est typiquement le genre de spirale dans laquelle on peut tomber, s'il n'y avait pas justement, en fait, des textes et le droit pour protéger les plus faibles. Et clairement, les travailleurs isolés, c'est que la caricature, enfin, c'est extrêmement précaire. C'était, voilà, c'était déjà rassister sur le premier point et se battre aussi pour le droit des travailleurs, parce qu'effectivement, on se retrouve vite dans des situations très très précaires. Et un autre élément de réponse aussi, c'est que c'est aussi la question du salariat qui est intéressante, parce que pendant longtemps, quand on a une grille marxiste, Marx est un auteur du 19e siècle, c'est, si je vous dis salariat, vous pensez à l'aliénation, vous pensez à un rapport de force entre justement le patron capitaliste et l'ouvrier, qui est donc exploité, parce que le patron extrait la plus-value de son travail. On va juste donner, en gros, le patron va donner aux travailleurs ou à la travailleuse juste de quoi subsister, c'est-à-dire se nourrir et se reproduire, en gros, pour que ces condulations d'esclaves ou de modernes, d'une certaine manière, se reproduisent, en gros, pour qu'elles puissent travailler dans les usines que tiendront mais encore, parce qu'il y a l'héritage. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens de gauche qui défendraient le salariat, parce que quand il n'y a pas le salariat, maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'auto-entreprenariat. Donc, on se dit, c'est cool, je ne suis pas salarié, je ne suis pas exploité. Et bien, le fait est, il y a beaucoup d'analyses qui vont montrer qu'en fait, on est isolé, on n'a aucune sécurité, on n'a pas de chômage, on n'a vraiment rien, alors du coup, on ne coûte pas cher. Ça, c'est sûr. Quand il n'y a pas de cotisation, c'est sûr, sur le marché de l'emploi, nos tarifs sont plus bas, on se retrouve vraiment très précaires. Ça peut être des fois avec peu ou pas de retraite, pas de chômage, difficilement, on peut se syndiquer, parce qu'on est isolé, on travaille chacun chez soi, et on se retrouve avec, justement, un petit peu un cas qui peut être surprenant si on n'a pas un petit peu une grille de lecture. Des fois, on peut s'appeler le patronat, qui va dire, mets ton frein au salariat, quoi. Qui va dire, et en disant, comme ça, les gens seront libres et libérés, etc. Donc, on se dit, voilà, on en est là, c'est qu'à l'heure actuelle, dans beaucoup de situations, vous voulez, vous allez vouloir, justement, avoir le statut de salarié, parce que c'est plus sûr en termes de cotisation, parce qu'aussi, il y a tous les effets de bord. Ça va être, par exemple, les banques vont demander un CDI, il fallait tout un tas de choses qui font que quand on est salarié, et en plus en CDI, on est considéré comme solvable, du coup, on va avoir des meilleurs taux, voire des taux tout court. Et ça, en fait, a des engrenages dans lesquels on tombe, avec ces statuts d'auto-entrepreneur, d'entrepreneuriat qui s'est généralisé. L'obérisation, en gros, ça va dans ce sens aussi, quand on propose, chacun de vous propose ses services. Et c'est vrai que c'est dans cette... c'est très difficile, du coup, plus difficile de lutter, peut-être. C'est des dynamiques qu'on voit pas forcément venir, mais c'est très très puissant. Je vais répondre exactement sur l'analyse du poids, qui est que, effectivement, je pense que peu de gens avaient anticipé la fin du salariat sous ces modalités-là. Et, bon, les marxistes, les révolutionnaires, qui disaient, la fin du salariat, c'est au moment où tout le monde sera libre et tout le monde sera patron. Et ce qu'on va appeler les capitalistes, les libéraux néocratiques, qui, eux, émaient dans le salariat le fait que ce soit une structure hiérarchique. Et qui, eux, maintenant, s'en trouve bien embêtée, c'est tous les trucs autour de la génération Y, etc. Les patrons qui comprennent pas, en disant, mais je comprends pas, il y a des jeunes qui me disent, j'en ai marre, je me barre. Alors qu'on est dans une société en crise. Et c'est un peu libre. Parce qu'il y a eu aussi une nouvelle forme d'entrepreneurs qui est arrivée avec les technologies d'information. C'est les Google, Amazon, etc. qui préoccupent la nation. Qui, eux, ont poussé dans le sens de cet isolement du travailleur, etc. Mais aussi en dehors de cette forme de structure hiérarchique qui complète très bien au modèle néoclassique. Donc, et les penseurs, on va dire gauche-droite, classiques, eux, s'en ont été pris de court par cette forme qui est apparue aussi, par les réseaux. Et par les grosses boîtes du réseau qui sont vraiment une puissance folle. Moi j'ai une question un peu plus sur le long terme, on va dire. C'était justement tout le remplacement par la technologie, enfin des gens par la technologie. Tu pensais tout à l'heure au remplacement des serveurs de MacDo. Est-ce qu'on ne dirait pas carrément un remplacement de la population, enfin l'humain, par la machine ? Bon, c'est un peu philosophique ou pas, mais... Est-ce que quelque chose comme ça est possible ? Ou en tout cas un remplacement du travail par la machine ? Moi je vais répondre par une anecdote, parce que j'ai commencé à faire il y a un an, après un peu plus d'un an, quelque chose que j'imaginais faire. Pas faire. Du coup, c'est que moi j'aime beaucoup le livre. Et je vais faire un attachement particulier, notamment au contenuiste. Parce que je trouvais que c'était pratique d'avoir un humain pour le conseiller. Et depuis quelques temps, j'ai beau ne pas du tout aimer Amazon, je sais que volontiers je donne des informations personnelles sur mes goûts à Amazon, puisque le robot de conseil d'Amazon est, je trouve, très performant. Il arrive vraiment à me conseiller des bouquins que je ne connais pas, et donc je me dis « Ah tiens, oui, effectivement, ça pourrait m'intéresser ». Donc, même sur des boulots où moi je me disais « Non, si ce n'est pas possible que ça disparaisse, il y a un travail de conseil, on ne peut pas le robotiser exactement, mais il n'y a pas de signe ». À la question, en fait, sur le coup, elle était très simple. Est-ce que c'est possible ? Oui. Clairement, après, c'est une question d'échelle. Il y avait des activités, j'ai envie de dire, les tâches simples, certaines tâches simples de production, il y avait effectivement vu que ça allait être remplacé. C'est vrai qu'à chaque époque, c'était un petit peu une sorte de garde-fou, c'était un argument en faveur de l'organisation. On disait plutôt « Oui, bon, on remetise un peu, mais il y a des trucs qui ne seront jamais remetisés ». Et puis après, 20 ans après, on les refait. Mais finalement, maintenant, les robots font ça très très bien. Et effectivement, ça recule, il y a de plus en plus de choses qu'ils peuvent faire, pas tout encore à l'heure actuelle. On peut largement extrapoler et dire que la musique journaliste, il y a beaucoup de choses qui vont être faites par les ordinateurs, d'où la nécessité de repenser des modèles de société qui tiennent compte du fait que les gens, a priori, n'auront pas d'emploi et n'auront pas de travail qui sera valorisé économiquement. Donc ça oblige, en fait, à reposer des questions sur la propriété, le fait de jouir, en fait, du bien qui est produit par tel ou tel système. Parce que c'est quelque chose, c'est vrai, si on résonne sur un modèle capitaliste, supposons que je suis un patron capitaliste, bon ben, c'est vrai que les ouvriers, ils sont bien sympathiques, je les fais travailler dans mes usines, je les exploite, je prends toute la plus-value pour moi, je leur donne le minimum pour qu'ils survivent, je mets des robots, j'investis sur 100 ans ou sur 10 ans, ça dépend des calculs que l'on fait, c'est sûr. Là, du coup, ils ne vont pas se syndiquer, les robots, ils vont faire des tâches, ils vont les payer minimum, c'est-à-dire l'entretien, quelques mots et quelques mises à jour dans le logiciel, et foncièrement, je vais dégager toute la plus-value, en fait, produite. Donc on pourrait largement imaginer des gens encore plus liches que ça n'est qu'aujourd'hui, simplement, parce que le capitalisme, c'est la propriété privée lucrative, c'est-à-dire le capitalisme tel qu'on connaît, en fait, dans nos sociétés, c'est, si ça m'appartient, en fait, tout ce que ça produit m'appartient. Donc, c'est juste que pour faire fructifier ça, j'ai besoin de personne, d'où le salariat. Je vais payer un salaire qui va être contractualisé, en respectant éventuellement le droit du travail en vigueur. Et voilà, je me suis collé dans un salaire. Alors, quand on dit patron, il faut faire attention, patron, c'est pas forcément celui qui dirige la boîte, c'est une confusion qu'on fait beaucoup, c'est plutôt le patron, c'est l'actionnaire ou les actionnaires, c'est le propriétaire. Le patron, c'est pas simplement le cadre qui est le plus haut, le président, qui, en fait, lui, c'est une sorte de... Ils ont toujours eu un statut très particulier, les cadres, en fait, c'est qu'ils travaillent pour le patronat, mais finalement, c'est pas des patrons, au sens, ça ne leur appartient pas. Vous avez des petites boîtes pour lesquelles les patrons, enfin, les présidents sont aussi les propriétaires, mais quand on parle de patronat, on parle bien des propriétaires, pas simplement de tel président ou tel directeur futile général, c'est-à-dire que le patronat, c'est le possédant. Et du coup, on se retrouve, oui, les robots pourront tout faire, et feront peut-être tout, et c'est là qu'on voit, si on avait des doutes encore sur le fait que le modèle capitaliste était peut-être pas adapté, là, ça va être encore plus client. C'est... voilà. Je repense que je t'avais soufflé des robots qui font l'objet et des robots journalistes, puisque les robots journalistes, nous, on a un ancien employeur qui fait beaucoup d'appels... Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, même le rédacteur en chef est robotisé, en fait. Parce que c'est, du coup, l'algorithme Google qui sert de rédacteur en chef, et il y a des robots programmés pour écrire des news qui correspondent à ce que désire l'algorithme Google. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de rédacteur en chef dans une rédaction. Maintenant, on peut faire des rédactions uniquement avec le programme informatique. Oui, du coup, c'était par trop vos patrons. Vous parliez, c'est que si les robots nous remplacent, en fait, jusqu'où ça va monter ? C'est-à-dire que là, on remplace le rédacteur en chef, et après, jusqu'où ça va monter ? Et on remplace les employés alignés, on remplace leur supérieure, et ainsi de suite. Il y aura plus d'humains ou non ? Vous oubliez, c'est ça ? Qui s'il va rester à l'intérieur ? Que les actionnaires ? Non, si, on sera toujours là, mais on en prendra. C'est-à-dire qu'il commence à devenir, c'est même plus dans des conditions d'imagination particulièrement, c'est-à-dire qu'il commence à devenir envisageable qu'est-ce qu'on va faire dans le monde sans travailler ? Effectivement. Très rapidement, la société, ne vous inquiétez pas, quand vous n'aurez pas d'emploi, il y a plein de choses à faire. On occupe largement son temps, on peut s'instruire, on joue et on crée, au sens très élargi, d'art, et c'est un peu l'artisanat pour le coup. La création, le jeu, et s'instruire, c'est passionnant, et ça remplit largement vos journées. Je ne m'inquiète pas de ce côté-là, les gens trouvent qu'il y a des choses à faire, il faudra qu'il soit dans un cadre qui le permettra, évidemment. Ça, c'est si vous mangez à votre faim, parce que s'il faut se battre pour avoir la nuance d'un tomate produite par le robot, il est tenu par le vilain possédant, là, c'est plus compliqué. Donc, vous parliez d'un monde un peu dipolaire, avec d'un côté, à un moment, les multinationales, et d'un côté, enfin, le reste du monde, mais si les multinationales, entre les communes, passent au pouvoir, et décident de supprimer le pouvoir politique, etc., il faudra forcément qu'il y ait une bonne quelque chose en échange, finalement, ça marchera vraiment, dans le sens où, à l'évolution, il ne faut pas... Enfin... Give me the money ! Non, parce qu'aujourd'hui, on essaie pourtant de restreindre nos libertés, mais à chaque fois, on donne quelque chose en échange, on donne confort, par exemple, on est tracé sur les portables, mais en échange, on a tous les services, etc. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait nous donner, entre guillemets, en échange, pour nous faire passer la pilule ? Alors, c'est intéressant, je te donne un exemple. Ça existe déjà, c'est pas le futur en l'occurrence, c'est juste qu'en Occident, pour le coup, c'est pas... Ça a été le cas, mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il y a des fois une entreprise suffisamment grosse, et qui peuvent être... et qui a vraiment une attitude de paternalisme, au sens où, par exemple, ils vont proposer à leurs salariés, et ils vont faire un tout un tas de choses qui vont leur rendre du coup de service. C'est-à-dire qu'elle est dans l'entreprise, c'est pas seulement avoir un salaire, ça va être, par exemple, que là, vous aurez une crèche, du coup, pour les enfants, comme ça, que les copains et les mamans, quand ils bossent, ils auront une crèche qui sera proposée, et qu'il y a une bibliothèque, et il y a des fois des entreprises, c'était Samsung, je crois, un peu un portage dessus, où, en fait, on vivait, on mangeait Samsung, au sens où, on rentrait, quand on rentrait dans l'entreprise, ils s'occupaient de tout. Tous les voisins ont travaillé à Samsung, c'était une ville Samsung, j'ai oublié le nom et les détails, mais je crois que c'est sur Internet, si vraiment ça intéresse quelques personnes ici. Ces modèles-là ont déjà existé, ils existent déjà, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de, effectivement, pour être sûr que la personne, surtout si elle est qualifiée, n'aille pas, ne quitte pas, parce que ça peut faire un manque, on peut manquer, on va peut-être rater, c'est un élément vraiment important qui va partir, on va faire en sorte, et ça ne passe pas que par le salaire, on va donner tout un tas de prestations, et s'occuper de la personne, qu'elle soit vraiment dans un déclin, mais ça pose quand même, parce que j'imagine que ces personnes sont, en gros, les choses proposées sont vraiment sympathiques, c'est pas pour dire que c'est lu, le fait de fait, c'est cool, mais c'est plutôt la question politique que ça pose, c'est que du coup, quand même, ils perdent, en fait, une capacité, en fait, à eux-mêmes gérer la cité, enfin, c'est ça la politique, c'est-à-dire que foncièrement, on n'a pas forcément leur bien à lui, et au bout d'un moment, ils n'ont plus le choix de partir, parce que là, le truc qui est fou, c'est qu'on pourrait se dire, bon ben voilà, ils décident pas grand-chose de leur vie, autant qu'ils partent, mais là, partir, c'est qu'un seul on perd un salaire, c'est, maintenant, c'est l'école, c'est la crèche, toutes les questions vont se poser simultanément pour les parents, parce que du coup, tout était géré par la société en question, qui était Samsung dans l'exemple. Donc, de fait, ça existe, des fois les sociétés donnent des choses, et un autre exemple qui va complètement dans l'autre sens, mais qui n'était pas contradictoire, évidemment, sinon je ne le dirais pas, qui est, en Amérique du Sud, ben il y a des fois, évidemment, il y a eu des révolutions, et pas juste, il y a des trucs vénères, où les patrons, les morts quittent le pays, et les ouvriers prennent possession des usines, donc un truc qui a l'air assez abouti, mais des fois, c'est, ben, les possédants sont revenus, d'ailleurs, appuyés par certains états, parfois corrompus, avec l'armée. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ils allaient beau être très motivés, et avoir des petits flingues et jeter des cailloux en face, c'était des tanks et des gens très armés qui revenaient. Donc, là, c'est évidemment, les gens perdus, je ne sais pas, ils ont voté. Non, ça peut être très très long, des fois, les gens ont beau avoir quelques outils et une conscience politique en face, il y a envie de voir qui est factuellement énorme, contre lequel il est très difficile d'obté. On va continuer sur le plan d'abochistes, parce que, c'est, soit qu'est-ce qu'on donne en échange, c'est qu'en fait, le patronat, ceux qui possèdent les moyens de production, ont, en fait, le monopole sur les moyens de reproduire les forces de travail. c'est-à-dire, voilà, c'est ce qu'on dit comme un marxiste, si je dis simplement, c'est que, si tu veux reproduire ta force de travail, c'est-à-dire, sur le vêtement, manger, boire, boire, pour pouvoir travailler le lendemain, il faut que tu aies accès au salaire. Alors, en France, on a des systèmes de socialisation, de l'argent, etc., qui fait que, tu auras toujours un dérémi, un à la salle, etc., qui fait que tu pourras reproduire ta force de travail pour te remettre en charge du travail, mais c'est pas le cas partout. Et, et la violence qui s'exprime, dans le fait qu'il y en a un qui possède les moyens de reproduire la force de travail, et un qui ne les possède pas, elle s'exprime aussi au moment où le patron monte la porte. C'est-à-dire, tu peux avoir le patron le plus cool du monde, le rapport salarial, il s'exprimera au moment où il monte la porte. Effectivement, il se dira, ah bah, je retourne au moment où je ne suis pas, je n'ai plus les moyens de reproduire ma propre force de travail. Je reprends encore la rire, parce que, vous avez dit en fait que, vous avez dit que, vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on fait si on n'avait plus de travail ? Et tu avais répondu, on se prend le dernier. Et, je me souviens d'un prof de Fido, l'année dernière, qui m'avait dit en fait que, le plaisir, ça passait par le travail. c'est-à-dire qu'on appréciait les choses par le fait qu'on avait des contraintes à côté. Du coup, si, en imaginant que le monde soit pure, robotisé, qu'on n'ait plus rien à faire, ça, on aurait, est-ce qu'à un moment, on n'aurait plus de plaisir ? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, je sais, pendant les vacances, ben, à un moment, je me fais chier, quoi. Vraiment. Alors déjà, effectivement, avoir du contraste, on va dire, dans sa vie, du contraste tout court, c'est un des groupes qui permettent d'apprécier un certain nombre de choses comme, il peut y avoir le contraste, on va très dire ce que ça devrait en fonction ou pour l'image, ou faire changer en fait un certain parallèle, du coup, pour apprécier, donc pour reprendre l'exemple des vacances, effectivement, on a une période, on va dire, entre guillemets, de non-activité, et ensuite une période d'activité, et il est vrai que du coup, la période de vacances, la période de pause, elle va être très appréciable, si on a travaillé à un temps, et on se dit à ces deux semaines, on s'y reposait, on a fait des choses qu'on ne fait pas habituellement, tout à fait, mais la fin de l'emploi, ce n'est déjà pas la fin du travail, c'est-à-dire qu'en gros, les gens vont continuer de travailler, mais ils ne sont simplement pas payés pour le faire, ils n'auront pas nécessairement aussi des institutions, des groupes, pour les contraintes de l'extérieur, ça peut être, entre guillemets, des contraintes consenties, ou du moins un peu différentes, ou par exemple, imaginons un cas où vous êtes dans une association, vous n'êtes pas payé pour le faire, mais vous êtes en train de faire un projet avec un certain nombre de personnes, une fois que vous êtes engagé, que vous venez à un projet, d'une manière, même si vous n'êtes pas payé, il y a une sorte de forme de contrainte sociale, parce que vous êtes astreint, vous vous êtes dit, sur cette période-là, je vais faire telle ou telle chose, on peut très bien s'autogérer, c'est-à-dire que, moi, si par exemple, je n'ai pas une entreprise qui vient me proposer un salaire, je vais dire, par exemple, peut-être pendant 3-4 mois, je vais faire du bénévolat dans tel assaut libertaire, et puis après, je me dis, tiens, je vais faire ça, je vais proposer pendant 4 mois, je vais faire du jeu de société, en fait, on peut très bien, il faut juste croire que les gens sont capables de s'autogérer. C'est-à-dire que, tout simplement, les gens ne font pas la même chose tout le temps. C'est que, simplement, ils font du contraste dans la vie, des fois, il y a des activités, des fois, on n'a pas l'énergie pour faire quelque chose, des fois, on font plusieurs activités simultanément, on va mettre en pause certaines et pas d'autres. En fait, ça va foncièrement, même avec la fin de l'emploi, les gens continueront de travailler et il y aura des vies relativement contrastées, des gens ne feront pas que faire du travail non rémunéré, des fois, ils feront des pauses, ils ne feront pas que des pauses. Mais personne n'imagine, c'est souvent un argument qui est, d'ailleurs, un argument très, très mauvais contre les modèles du type salaire à vie renouveliversel, c'est-à-dire que les gens ne se font que sur des transats. Alors, c'est vrai qu'on peut être convaincu si on passe rapidement et qu'on n'a pas, on ne s'est pas beaucoup interrogé la question, on se dit, c'est vrai, qu'est-ce que je ferais, première chose que je ferais, j'irai sur un transat. C'est possible, si vous avez un boulot, vous passez quelques jours sur votre transat, c'est possible, vous avez besoin de vous régénérer. Mais je ne suis pas sûr, il y a très, très peu de gens, allez, je mets une précaution oratoire pour être très, très peu, pour ne pas dire aucun, mais rares seront les personnes qui voudront simplement rester sur votre transat. Malgré vous, vous vous rendrez utile, vous allez faire des trucs. Vous allez, ça peut être s'occuper d'un tiers, ça peut être s'occuper de ses parents et des enfants, ça peut être faire une assaut et donner à manger à des enfants, sans réfléchir et même sans vouloir le faire, vous allez être amené à de toute façon se transformer le monde et se transformer le monde social. Donc, je ne m'inquiète pas. Oui, c'est ça, j'ai fait un bon mot tout à l'heure, mais strictement, ne rien faire n'existe pas vraiment. Il y a des gens qui ne font strictement rien, effectivement, qui passent des journées entièrement en ligne à leur plafond, mais ça peut être que ce qui éclipse, ça fait un épisode dépressif. Alors, effectivement, en France, il y en a de plus en plus, c'est une personne sur cinq qui va faire un épisode dépressif par an, pour un priori, mais du coup, c'est le ne rien faire, c'est peut-être un problème qui se fait au presse, qui ne va pas bien. Tout ça pour préciser que c'était des mots, souvent il y a des mots qui sont utilisés et pas nécessairement, enfin, selon des définitions discutables ou orientées logiquement, typiquement, le travail dans la presse est utilisé comme synonyme d'emploi, donc ça crée des confusions, notamment. Mais en fait, il n'y a pas que ce mot-là, il y a énormément de mots qui peuvent être connotés, et il suffit qu'on donne une autre définition, qu'on donne une autre perspective, on pose le problème différemment, mais pour un moment on trouve des solutions. J'imagine qu'il y a d'autres remarques ? Non, c'est pas déjà l'une ? Non, c'est bon. Vous allez encore lever la main ? Donc, du coup, vous avez parlé de robotisation, etc. Au bout d'un moment, il n'y aura plus que des robots, mais la technologie, elle coûte assez cher, elle coûte de plus en plus cher, et est-ce qu'au bout d'un moment, cette technologie ne coûtera pas tellement, elle sera tellement chère que le travail humain aidé de la technologie sera moins cher que de la robotisation pure et dure, de l'informatique pure et dure. En fait, foncièrement, la première et grande réponse que je ferai, c'est que si c'est une technologie qui à terme fait la même chose, enfin, fait strictement ce que fait l'humain, mais en plus cher, c'est une bonne technologie. À la base de la technologie, c'est soit mieux faire ce que font les humains, faire à la place s'ils ne veulent pas le faire, ou dans une optique capitaliste, le faire pour moins cher. Si ça ne fait pas mieux et que c'est plus cher, on peut autant accepter l'idée que ce soit plus cher momentanément parce qu'il y a de la recherche-développement, mais en fait, c'est un cas qui ne se pose pas. Effectivement, si c'est plus cher, ou si c'est plus pénible, que ça fait moins bien, les gens le font. Mais, en fait, c'est un cas, je pense, qui est vraiment plus que marginal. et le début de ta phrase, c'était sur les robots, alors, il y avait un moment qui parlait, se jouait la robot. Tout robot ? Toute la robotisation, le fait que le travail allait être fait plus par des robots que par des humains, mais sachant que les matières se raréfient, c'est-à-dire que la Terre, parce que la Terre, elle n'est pas non plus inépuisable. Au bout d'un moment, il faudra bien aller, peut-être, si ces matériaux n'existent plus sur Terre, il faudra aller les chercher ailleurs. Et est-ce que, donc, à ce moment-là, ça ne sert plus à rien, du coup, d'aller chercher, parce que ça coûtera trop cher, par rapport au travail humain ? Alors, l'intéressance, que du coup, je répète juste pour le micro, est-ce que, notamment par rapport à la réflexion des ressources, est-ce que, justement, j'essaie de faire réflexion, on voit, par exemple, aller dans les spaces, chercher des ressources, ça coûterait trop cher. Effectivement, on abandonne dans ce cas-là, on abandonne pas cette écologie, mais cette réponse est intéressante, parce qu'en fait, s'il y a un matériau qui se raréfie, il y a plusieurs manières de réagir, et il y en a une qui est typique, qui est une réponse spontanée du capitalisme, qui consiste à dire, pourquoi ça va pas marcher à terme ? Et bien, on va faire la même chose, mais rien, après avoir colonisé toutes les terres de la Terre, on va le faire dans l'espace. Donc, en fait, ne nous inquiétons pas, des pénuries de ressources, puisque de toute façon, d'ici, il y a une pénurie, on va en fait trouver des solutions pour faire la même chose, mais on prendra ces ressources dans des planètes, et imaginez, là, si c'est pas infini, c'est très proche de l'infini, donc, on pourra vraiment caspiller, faire n'importe quoi, ou alors, l'autre réponse, maintenant il va falloir, une deuxième réponse, une technologie, qui fait ce que faisait l'ancienne technologie, mais avec d'autres matériaux, donc, c'est bon, c'est, le coût n'est pas le même, ça va être, il faut que le coût en ressources soit différent, et c'est par exemple, au niveau mécanique, c'est les moteurs, c'est les étages solaires, c'est tout un tas de réflexions qui existent, qui sont pertinentes, voire même des choses renouvelables, en tout cas, en tout cas, oui, le coût, le coût d'une technologie, d'ailleurs, c'est pas que le coût financier, c'est le coût écologique, il y a plusieurs coûts, le coût humain aussi d'ailleurs, c'était, dans une grille marxiste classique, en fait, c'est une impression quasiment plus utilisée, mais c'est ce que Marx appelait, c'était, non, c'était, non, c'était le coût extérieur, c'était les externalisations, je crois, en gros, c'était tout ce qui n'est pas considéré dans le travail qui a un coût, comme par exemple, le fait que les gens soient dépressifs, ou que ça a des externalisations, externalités, c'est ça, les externalités, en fait, c'est des choses qui sont corrées au travail, mais qu'en fait, souvent, on coupe, en fait, au concept même d'activité, du coup on ne les voit pas, en fait, c'est un coût réel, un coût humain, donc en fait, le coût écologique humain, le coût, c'est pas que les ressources d'ailleurs, mais c'est vrai que dans une optique, en plus, dans une société capitaliste, on pense, effectivement, strictement, en termes de profit, le coût profit, c'est-à-dire que, comme on veut maximiser le profit, il faut que ça coûte peu, ça rapporte un maximum. puis, encore une fois, quand on parle du tout robotique, quand les robots, ils feront tout, on est dans un jeu d'esprit, parce que, juste, on a posé que c'était possible, que les chances étaient non nulles qu'on puisse faire, tout faire faire par des robots, mais, en fait, quand on voit les problématiques qui se posent, alors qu'on a moins de 20%, moins de 25% de chômage actuellement, on peut se dire, tiens, imaginons qu'il y a 40% déjà, pour essayer de les problématiques, c'est réfléchir à l'extrême, c'est un motif d'envisager, et aussi, enfin, je vais finir ma france. Du coup, moi, il y a une question qui me vient à l'expliquer, c'est au niveau de la créativité. Justement, si on commence à trop robotiser et que forcément, les robots de Google sont plus intelligents, comme le cas du robot de Google, tout cas, on arrive sur une question de la créativité, à qui ça appartient, les choses qui vont être créées par les robots. Et justement, c'est une autre question qui en est plus, c'est le fait, justement, d'avoir un nombre de plus en plus robotisés, parler du fait que ça va augmenter le chômage, mais justement, le principe de Darwin, on veut qu'on va s'adapter justement à ça et qu'on va créer de nouveaux endroits qui vont justement, peut-être permettre de régler le chômage. Alors, sur l'adaptation, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des emplois qui disparaissent. C'est l'évidence qu'on va reconnaître. Du coup, il faut se poser la question de quel modèle ? S'il va falloir bouger, il faut se poser la question de comment on va se modifier pour... Tu peux me dire aussi ta question ? Sur la créativité, sur le fait que les robots ou les machines créent des choses, à qui ça appartenira ? En fait, la question, elle se pose déjà parce que, dans le numérique, particulièrement, on est passé, en fait, pour l'information, d'une économie de la rareté à une économie d'abondance. C'est-à-dire que, quand on avait des livres ou même des CD, en fait, un CD, c'est un bon coup. Parce qu'il y a des matériaux qu'il faut imprimer, il faut une machine pour les presser, etc. Donc, on est dans une économie de la rareté, il n'y a qu'un nombre limité de CD ou de livres d'un même exemplaire quand t'as pas les technologies numériques. Quand t'arrives avec le numérique, en fait, en produire 1, en produire 20 millions, c'est la même chose. Et du coup, la question de la propriété se pose plus de la même manière dans la rareté que dans la tendance. Après, pour les robots, effectivement, la question, a priori, dans un modèle capitaliste, c'est le propriétaire des robots qui est propriétaire de ce que le robot crée. Mais, effectivement, ça pose la question légitime. Et moi, ce qui m'a interpellé quand on parle de créativité, je suis peut-être posé la question de, est-ce que la créativité, est-ce que les robots sont créatifs, etc. C'est une question, en fait, qu'on se pose depuis à ce moment-là, quasiment Socrate, une question de définition de qu'est-ce que l'homme. Et en fait, depuis le XXe siècle, on se pose la question, avec l'apparition, notamment, de l'anthomologie, c'est ça, l'anthomologie, c'est que les insectes, donc j'ai pas le nom, et de l'informatique, on commence à définir l'humain en négatif, en disant, ah, mais, peut-être que, si les animaux et les machines le font, c'est pas strictement humain, ou spécifiquement humain. Donc, on vient à ça. Par exemple, le calcul, pendant longtemps, on sait que c'est spécifiquement humain, jusqu'à ce qu'on trouve des machines qui puissent calculer, ah, si d'autres choses que l'humain peut le faire, c'est pas strictement humain, on va le dire la définition humaine. Si on arrive à des robots qui sont créatifs, sachant qu'on commence à toucher du doigt les robots créatifs, notamment, les robots qui composent de la musique, maintenant, on peut se dire, tiens, peut-être que la créativité c'est pas une spécificité d'autre humain, qu'il faudrait peut-être chercher ailleurs, et il est même envisagé comme disant, tiens, peut-être un spécifique avec le monde particulièrement. En tout cas, tout ça pour dire, effectivement, sur la question de la créativité, moi je pensais que, effectivement, ça versait, en fait, sur la problématique de la création artistique, puisque, en fait, entre un robot et un tapis sur lequel il y a des peaux produits à la chaîne, ça ne change strictement rien, en fait. La question n'est pas plus d'actualité, c'était déjà une question qui était posée, et elle n'est pas plus à l'ordre du jour, en fait, c'est plus sophistiqué, on voit, mais un tapis qui m'appartient et sur lequel il y a des vases produits à la chaîne, c'est mon tapis, c'est à moi, enfin, tant que je ne change pas de modèle politique, pour le coup, la réponse à la question sera la même. c'est juste, en gros, c'est un tapis qui va très très vite, qui fait plein, pas que un tapis, enfin, ça fait plein plein de trucs, c'est des petits fonctions de sa vie. Alors par contre, je n'ai pas compris la suite de la question, par rapport à Darwin, je n'ai pas compris ces sujets du Darwin, ou du Darwinisme social. C'est, l'arrivée sociale qui dit que, pour survivre, il faut s'adapter, on peut évoler, et du coup, le fait qu'on vit dans un nouvel environnement, un environnement nommé, et on disait, on va devoir s'adapter. D'accord, j'accorde, je vous dis ça simplement. Donc, il s'agissait bien du coup du darwinisme social, pour l'idée que, du coup, comme dans l'évolution chez Darwin, il faut que les gens, il y a une injonction, en tout cas, il faut que les gens s'adaptent. Alors, du coup, il faut faire attention parce que souvent, le darwinisme social, c'est, enfin, c'est une case assez extrémiste, on voit beaucoup aux Etats-Unis, curieusement, on en voit beaucoup en France, mais très souvent, c'est un discours, en fait, très culpabilisant, parce qu'en quoi il cautionne une idéologie, en fait, libérale, notamment. Pourquoi ? Parce qu'il dit, si vous êtes un marginal, c'est que vous ne vous êtes pas adapté. En fait, c'est souvent, plutôt, la droite dure américaine, alors, pas tout, vous comprenez de choses, on voit quelques auteurs qui trouvent que c'est intéressant, mais juste à titre, je tiens bien à le préciser, parce que le terrorisme social, c'est quand même souvent, la droite dure américaine, qu'il faudrait quand même faire. Et, deuxièmement, il y a beaucoup de choses pour montrer que, et c'est pour ça que, on doit faire le, revenir à ce dont nous parlions sur le cyberpunk, OK. La technologie, en fait, a toujours vraiment structuré nos sociétés, et la technologie, nos sociétés, elles sont, on a vu les changements s'opérer de manière de plus en plus rapide. C'est-à-dire qu'au XXI siècle, il y a eu plus de changements que dans les 2000 ans d'histoire qui ont précédé. C'est-à-dire que les découvertes technologiques, la techno appliquée, etc., tout allant si vite, il y a la société et reconfigurée, on a besoin, à l'échelle de l'histoire, c'est fou, il y avait des emplois qui n'existaient pas il y a 10 ans, on a besoin maintenant et dans 10 ans, ils seront complètement dépassés. Je crois que l'exemple plus caricatural à l'exemple de l'histoire, c'est justement les ingénieurs. informatiques, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez une expertise technique, surtout, c'est-à-dire qu'on va apprendre par exemple pour les ingénieurs informatiques un certain nombre de langages, et si par exemple, on trouve un langage mieux, à l'échelle de l'histoire, en fait, on va être ingénieurs informatiques en l'occurrence, au sein de l'entreprise, on se retrouve, si maintenant, c'est tel langage maintenant, ou tel logiciel, ou telle technique qui est utilisée, la personne, directement, elle va voir disparaître l'ancienneté, en fait, avec la page, et ça fait une génération qu'on joue sur l'autre, en fait, il y a une sorte d'emballement, en fait, où, comme on voit quelqu'un qui est expert techniquement et qui a la technique d'hier, comme on ne trouve pas celle d'aujourd'hui, la société change plus vite que la capacité des individus à l'échelle sociale à s'adapter de manière saine. C'est-à-dire que, quand je dis de manière saine, c'est simplement de manière cohérente, socialement, en pensant vraiment à ce qui se passe, parce que très souvent, le terminisme aussi, c'est donc, la survie du plus adaptée, enfin, c'est vrai que je suis parti du principe que tout le monde connaissait, le taronisme, la sélection naturelle, en tout cas, il y a quelques temps, mais si ce n'est pas le cas, la limite, je préciserai deux-trois choses après. Mais globalement, globalement, ça évolue, en fait, beaucoup trop vite pour être de la responsabilité des individus. C'est très compliqué de s'adapter s'adapter à la manière où le marché ou le travail, tout un tas de structures évoluent, notamment la technologie. Pour te répondre aussi, je vais revenir à la distinction basque et à la distinction nature-culture, parce que parler de tarwinisme social, c'est ce qu'on appelle « naturaliser les rapports sociaux ». Parce que, quand tu prends le tarwinisme pas social, mais le tarwinisme pur, la pression sélective et les mutations qu'elle engendre ne découlent d'aucune intentionnalité. Le monde social dans lequel on vit dépend de faits intentionnels. C'est-à-dire que, quand on nous dit « oui, mais c'est la réalité, le monde il est comme ça, ma bonne dame, le monde il est comme ça, parce qu'il y a des gens qui m'ont décidé ainsi, je peux te donner les noms et les adresses et les époques ». Donc, il y a une intentionnalité de la structure sociale qui fait que le tarwinisme social, en tant que tel, ça marche pas, parce qu'en fait, c'est des décisions qu'on prend, c'est pas nos faits qui s'agrègent entre autres et qui font une pression sélective sur les individus. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, le tarwinisme social, justement, et comme je disais, en fait, il y a tout un tas de personnes qui peuvent, si ce n'est sans revendiquer, ça peut être intéressant à analyser, mais comme je disais, c'est surtout aux États-Unis et une certaine droite. Mais ce qui est très rigolo, c'est que c'est assez même honnête intellectuellement parce que le tarwinisme, en fait, le tarwinisme était plutôt quelqu'un de gauche. Et il y a des idées, en fait, dans le tarwinisme qui sont très intéressantes, mais pas reprises dans le tarwinisme social. C'est quoi les idées clés du tarwinisme ? C'est le hasard. C'est-à-dire que c'est pas l'individu qui décide de s'adapter. Cette thèse, elle a été considérée comme ridicule à l'époque, c'était la thèse de l'avoir. C'était la thèse que, justement, la girafe agrandit son cou pour manger, pour pouvoir justement, vu que la nourriture s'est faite plus rare au sol, elle s'est adaptée. Du coup, elle peut manger maintenant strictement le contraire. Il dit quoi ? Il dit, la règle, c'est la reproduction à l'identique. Du coup, ce serait ce qui est plus logique, la reproduction de la... Je quitte, le domaine des espèces, la reproduction de classe, quoi. Reproduction à l'identique. Et de manière exceptionnelle, par hasard, et non pas par intentionnel, il y a une sorte d'erreur, c'est-à-dire une allumération du code qui fait qu'il y a un individu différent qui est produit. Donc il y a telle génération, il n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques que l'autre. Et il y a trois cas possibles. Soit ça présente un avantage d'un point de vue adaptatif, c'est-à-dire qu'il va être plus à même de se reproduire à l'identique, puisque ça reste la règle, même pour ceux qui sont le fruit du hasard, ils vont quand même se reproduire à l'identique, ils vont se reproduire à l'identique, ils vont reproduire cette spécificité qui présente un avantage adaptatif et donc à terme, toute l'espèce aura cette spécificité si la pression sélective est très grande. C'est comme ça que les espèces évoluent. L'évolution c'est ça, c'est qu'il y a une pression sélective très très grande, et donc du coup, reproduction à l'identique, hasard, altération, ça présente un avantage adaptatif, du coup ça devient un avantage. Deuxièmement, ça ne présente aucun avantage, mais aucun inconvénient. Du coup, ça reste en tant qu'altération, mais l'espèce du coup, il y a des individus qui ont cette altération, mais voilà, ni plus ni moins en fait, vu que ça ne présente aucun avantage ni inconvénient. Troisième cas, ça présente un inconvénient d'un point de vue adaptatif, et ça disparaît en fait, parce que simplement on ne s'adapte pas, on se reproduit moins bien, et nos descendants sont moins adaptés, etc. Donc ce qui est curieux, c'est que, prendre Darwin en fait, comme l'on fait en fait, enfin le darwinisme social, c'était vraiment prendre une partie des éléments, que des éléments extrêmement arrangeants, en faisant en fait, c'est même une trahison intellectuelle, puisque quand on regarde en fait, ce qui est moteur chez Darwin, c'est justement le contraire en fait. C'est pas de l'adaptation intentionnelle, en disant, ah là là je vais m'adapter pour, je vais mieux travailler, ou je vais faire telle ou telle chose, quand c'est, là je me faisais la réflexion, c'était juste à titre, l'informatif, que je disais ça, que du coup, on s'est emparés, et ils ont parlé d'un organisme social, alors qu'il était mieux peut-être de parler, je ne sais pas, enfin en tout cas, de prendre un autre mot de Darwin, mais Fritaré, il est très populaire, donc ça vend un peu plus de rêve, que de dire la marque, je ne sais pas quoi. Bonjour, déjà, comme un peu les certaines personnes, je vous remercie, merci de venir deux, six mois, et aussi de tenir un discours comme ça ici, ce qui est une chose assez rare, et qui est nécessaire, c'est moi tout à l'heure. Et, tout le coup, voilà, c'est bien de tenir à ce genre de discussion, tout le monde avance dans la discussion ici. Moi, je pose une question qui est peut-être du coup, plus politique, et économique que les autres, c'est vis-à-vis, en fait, je reviens un petit peu sur le salaire, parce que c'est le salaire à vie, parce que c'est quelque chose qui, voilà, c'est une problématique qui nous touche avec la romantisation de la société, et du coup, pour faire accepter, pas pour faire un source poste dans le fait où on dit le salaire à vie, c'est bien, il y a deux solutions pour faire, enfin, il y a deux choses importantes pour faire accepter le salaire à vie, c'est les gens qui vont qu'ils soient d'accord, qu'ils soient d'accord pour partager la richesse, mais il y a un deuxième truc qui est important aussi, c'est, en fait, le salaire à vie, c'est les répartir et prendre aux riches pour donner plus aux pauvres. Le problème, c'est qu'on est dans un monde avec la mondialisation, et avec le système dans lequel on est actuellement, si on fait trop ça, en France, par exemple, si on prend trop aux riches, peut-être qu'ils vont se séparer dans d'autres pays qui auront des taxes, des impôts qui seront moins grandes, c'est déjà le cas, mais, heureusement, c'est pas trop le cas pour qu'on arrive à avoir une économie et des emplois et des genres d'économie qui marchent, et malheureusement, en fait, si on commence à trop taxer des riches pour mettre en place ce salaire à vie, il va y avoir trop de gens qui vont se marrer en France, qui vont du coup plus d'argent à l'Etat, et du coup, il n'y aura plus d'école, plus de routes, plus de soins, et ce sera super compliqué. Du coup, ça, c'est l'Europe qui peut donner une solution à ça, en mettant au moins, au moins au début au niveau d'Europe, et idéalement, on serait dans le monde, mais au moins au début au niveau d'Europe, des taux d'imposition qui sont à peu près équivalents partout. Du coup, le mec en France peut pas se dire, tiens, je vais juste aller, ou en Suisse, comme ça, ou en Allemagne, comme ça, je suis taxé beaucoup moins. Du coup, quel est votre avis sur cette question de l'Europe, et comment mettre en place l'Europe dans ce niveau-là ? Juste deux éléments qui seront vraiment pas une réponse directe à la question, mais ça souille au moins cette question quelque chose, c'est que c'est vrai que toute tentative, tout artifice politique tenterait de réorganiser la cité pour que nous puissions partager les biens produits et résoudre ces questions d'une manière locale, posant un problème, c'est que dans des sociétés où tous les différents systèmes interagissent, les différents systèmes interagissent effectivement, c'est-à-dire qu'on peut pas faire à une certaine échelle une politique en faisant fuite du reste du monde puisque de proche en proche, il y aura des personnes pour aller bouger, notamment pour des raisons de travail, il y a des flux économiques, des flux marchandises, en fait, il y a une interpénétration, c'est-à-dire que ça pose la question des politiques d'échelle, en fait, on est obligé de résonner comme ça maintenant. effectivement, on se dit, une solution, ça consiste à résonner une manière globale, et effectivement, par exemple, d'imposer des tons, ce qui serait une bonne chose. Autre exemple, c'était juste, qui est un petit peu un élément de réponse, souvent, ces questions-là, elles cristallisent des peurs, et quand il y a des peurs, souvent, ça fait le jeu de certains partis d'extrémoires. alors, évidemment, c'est tout, ces gens, ça va être, oui, c'est la question des gens qui, effectivement, qui viennent pour travailler, mais c'est la question de la fuite des capitaux, de la délocalisation, etc. En fait, une réponse, qui est intéressante, et qui va dans le sens que vous, c'est, est-on prêt, par exemple, à payer un peu plus cher, pour que, par exemple, les salariés, ou les travailleurs, peu importe, ils travaillent dans le monde, ils cotisent, eux aussi, ils cotisent, ils ont un salaire, on va dire, plus avantageux, plus juste, par exemple, un SMIC, à l'échelle du monde, puisque là, on ne somme que sur une seule planète, pour l'instant. On verra, mais c'est aussi cette question, justement, des réponses, effectivement, qui peuvent être amenées, c'est, il y a un réflexe, qui peut être, effectivement, l'autarcie, dire, on va fermer les frontières, et puis, du coup, comme ça, on va approfondir en France, et du coup, ça, ça serait une économie, qui, d'un point de vue économie, ça pourrait justifier, ça n'est pas le problème, en fait, parce qu'il faut être très lancé, ce qui est un bon paramètre. Ou alors, justement, dire, on va faire en sorte de, de mieux valoriser le travail d'un certain nombre de personnes qui travailleraient, je ne sais pas, en Chine ou n'importe où, et du coup, améliorer leurs conditions de travail, militer même pour ça, pour que, justement, bah, oui, finalement, ça coûtera un peu plus cher à promener. Mais quand on va sur une chemise, c'est ça qui m'aurait choqué, ce qu'à la limite, on pourrait dire, oui, moi, je suis assez pauvre, si je veux payer, mais au lieu de la payer 15€, je vais payer 45€ ma chemise, je vais être très embêté. Sauf que, quand j'avais vu les chiffres, il en était tout autrement, puisque ma chemise n'était pas 15€, ce que ça avait coûté, en termes de travail, pour la personne exploitaire, le bout du monde, c'était 1€. C'est-à-dire qu'en doublant, ou en triplant son salaire, avec ses cotisations, etc., on passait d'une chemise à 15 à 18€, ce qui paraissait, quand même, largement acceptable, et on triplait le salaire de la personne qui l'avait produite. En fait, on est dans des échelles qui font que, enfin, le gros, en fait, effectivement, de ce qu'on va prendre dans des vêtements, de ce qu'on nous habite, il y a le transport, il y a la plus-value pour payer les actionnaires, etc. Et finalement, curieusement, le travail, parfois est vraiment, on présente finalement une part assez infime. Donc, en tout cas, ça pose ces questions-là, en tout cas, l'interpénétration des systèmes, et puis, peut-être aussi, l'utilité pour le droit du travail, pour des gens qui ne sont pas immédiatement avec nous, mais finalement, pour une sorte de solidarité du travail. Alors, il y a deux choses dans ce que tu as dit. Alors, effectivement, on est tous très à l'aise à l'utilité de salaire minimum. Quand on parle de salaire maximum, ça commence à grincer des dents. Pourtant, ça nous semble être… Voilà. Globalement, peut-être pas dans cette salle, effectivement, mais à l'échelle de… Il y a plein de gens qui font salaire maximum, il faut combien de temps, etc. Et effectivement, dans un processus où on se dit, vas-y, on partage, il y a des gens, ils ne vont pas vouloir. Donc, les logiques non… Alors, la concurrence, au sens large, les logiques non-violentes, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a des gens où il va falloir les forcer à partager. Effectivement. Et, dans l'hypothèse où ils partent, par exemple, on a des cas historiques, notamment en Argentine. Je ne sais pas si vous avez vu, ce documentaire s'appelle The Tech, de Naomi Klein, où en fait, pendant la crise et les révoltes qui ont suivi en Argentine, les grands propriétaires se sont barrés. Mais littéralement, c'est-à-dire qu'on voit des images de gens qui enferment toute leur richesse dans des foyers blindés et qui se barrent. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont barrés, certes, mais les usines, les outils de production, ils étaient toujours sur place. Et, effectivement, autant une usine, enfin, on parle d'une usine, on va dire une entreprise au sens large, une usine sans ses travailleurs, elle marche moins bien, mais une usine sans son patron, il y a toujours moyen de la faire tourner et de produire de la richesse avec. Donc, à la limite, quand tu dis que les patrons vont se barrer là où l'impôt est plus vert, etc., je pense qu'on peut s'en tirer sans. C'est l'issue, mais si on réorganise la manière dont se fait la société, etc., tant que dans vous que ça. Prenons l'exemple des logements, en fait, par exemple, on vit le nombre du travail. Le problème, à la limite, n'est pas que des personnes partent ou arrivent, on parle des personnes qui partent, mais quand on voit le nombre de personnes qui partent et qui, par exemple, ont de nombreux biens et qui ne prennent même pas le soin les habités, parce qu'ils ne sont pas là, qu'ils ont plein de logements difficile de les habiter, mais par exemple, ils ne vont même pas prendre la peine de louer. Et on se retrouve avec des paradoxes incroyables, avec plein de gens, en fait, qui n'arrivent pas à trouver un logement, pour qui c'est très difficile de trouver un logement ou alors un logement insalubre, ou qui sont sans domicile fixe, alors qu'il y a énormément de logements qui sont inoccupés. Paris, c'est la caricature de ça, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'était sidéant le nombre de logements qui étaient inoccupés. Sur le logement, le chiffre que j'ai, c'est que je sais que 45% de loquataires en France, c'est le taux le plus haut dans l'Europe. C'est-à-dire que dans la plupart des autres pays, les gens sont plutôt propriétaires de leurs logements, des lieux qu'ils habitent. Alors qu'en France, la situation qui est quasi dans le système fédéral, c'est qu'il y a des gens qui possèdent des logements pleins, et puis il y a des gens, la moitié, qui en fait vivent dans des lieux qui ne leur appartient pas, pour que du coup ils payent quelqu'un. Il y a des gens dont le seul revenu, c'est le fait d'avoir des bouts de papier qui disent l'appartement il est à temps. Y a-t-il d'autres questions ? Après il y aura le droit au complet dans l'information, mais on va d'abord faire circuler la parole. Bonsoir, déjà merci pour tout le monde d'être venu ici à Dysenne. Alors j'ai un propos, mais j'aimerais poser un scénario pour ça. Je suis arrivé ici, je ne connaissais pas du tout le sujet, de ce qui est cyberpunk et tout ça, et après avoir écouté tous les gens, je me suis imaginé quelque chose. Imaginons dans le futur que justement l'idée que les multinationales gagnent sur la politique, tout ça, qu'elles contrôlent à peu près les différents États et qu'en même temps, on est ceci, on rajoute aussi le principe des nouveaux modèles économiques avec le salaire universel, tout ça. Je me dis qu'avec l'information internet et compagnie, il pourrait y avoir maintenant des guerres d'États entre guillemets, dans le sens où on disait les riches qui sortent des États parce que les taxes sont trop chères et tout, et du coup, il y aurait des espèces de migration de population vers les États qui ont le meilleur système pour eux, il y aurait une monopolisation de l'État, donc en fait, de la multinationale qui contrôle cet État, mais ça ne serait pas quelque chose de forcément local, enfin plutôt en termes d'espace. J'imagine, par exemple, Monsieur Hicks qui vient d'un endroit, mais qui n'est pas un endroit où il vit. Il y a un État qui propose son hébergement, mais seulement en termes juridiques, par exemple, la société de Monsieur Emilio Corillac qui propose à Monsieur Hicks « Oui, tu peux habiter chez moi avec telles conditions sauf que tu n'as même pas besoin de bouger de chez toi, je transforme ta position physique en faisant partie de mon État. » Du coup, il y aurait, un peu comme dans ce jeu stratégique, des États qui n'auraient même pas de place physique, mais juste des places imaginaires. Et après, en réfléchissant, je me suis dit qu'au bout d'un moment, avec la formation pour ça, il y aurait peut-être même carrément une unification des États pour n'avoir qu'un seul qui fonctionne sur le meilleur modèle qui aurait gagné toute la population, d'un coup. Ensuite, s'il me vient une autre question par rapport aux robots et compagnie, je me dis que, OK, si on commence à robotiser de plus en plus de choses qui les humains font de moins en moins, il y a peut-être un moment où, là où on sera intelligent, c'est de se dire que le robot, ça reste tout d'abord un outil, et que l'outil, on le crée, et on le contrôle. Donc on donne à l'outil les moyens de fonctionner à son potentiel maximum. Et ça m'amène à l'histoire des intelligences artificielles. Un robot qui est trop performant, enfin, un robot qui fait une certaine tâche, a besoin d'une certaine intelligence pour le faire, mais les robots trop performants pourraient peut-être, comme dans certaines science-fictions, évoluer, comprendre que ce sont des robots, et comprendre qu'ils ont l'avantage que nous, on n'a pas, c'est d'être, entre guillemets, immortels. Et d'avoir, ici, un statut où ils deviendraient, qui pourraient se révolter contre nous, et totalement détruire la société qu'on aurait basée, grâce à leur soutien au développement. C'était plus une affirmation qu'une question, alors je vais réagir sur la première partie. Effectivement, l'espace qui sera peut-être pertinent politiquement ne sera pas nécessairement un espace géographique comme, disons, en fait, il y a une trentaine de minutes ou une heure. C'est là qu'assez spontanément qu'on fait l'espace, on pense à l'espace géographique. Et effectivement, les États-nations, c'est quoi ? Là, c'est des espaces, en fait, sur lesquels il y a une certaine économie et un certain nombre, un ensemble de lois qu'on va appliquer, qu'on va, on va faire en sorte que ce corpus de lois s'applique, que ce modèle va circuler permettant des échanges dans un espace réduit et les États se superposent pas. Ils sont les uns à cause des autres. Donc ça, c'est la logique, effectivement, de l'espace géographique. Il y a tout un tas d'espaces, maintenant, au nouveau, où, du moins, la question se pose de manière différente, notamment, grâce à la technologie. Internet, qui est un espace très particulier puisque c'est un espace qui n'a pas de coordonnées. où le fonctionnement peut être effectivement n'importe où. Vous pourrez imaginer des gens. Les gens adhèreraient à des États comme ils adhèrent, je ne sais pas, à des associations. Et il y a des modèles, en fait, qu'il y a des gens qui pensent ça, effectivement. Du coup, l'espace géographique serait absolument plus pertinent, sauf pour l'économie, on va dire, exactement matérielle. Se nourrir, il faudra aller dans son champ ou dans le champ voisin, mais dans l'idée, ça sera toujours de manière locale. Mais disons qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire de manière complètement déconnectée des espaces géographiques. Donc, il y a Internet. Un autre exemple qui n'a strictement rien à voir, mais qui montre que les logiques d'espace ont complètement changé, je pense à la guerre, parce qu'effectivement, on a beaucoup se fait tragique ces dernières années liées à des terroristes ou à des gens qualifiés comme tels. Et ça remontre aussi, c'est dans un autre domaine qui n'est pas le domaine du travail, pour le coup, qu'est le domaine du contexte de guerre, qui a décompensé beaucoup de gens, car pendant des siècles, en fait, c'était des États qui affrontaient d'autres États, ou du moins, des espaces qu'on pouvait identifier géographiquement qui se bataient contre d'autres espaces délimités géographiquement. Donc, on arrivait à voir les ennemis ou les alliés sont ici. Et là, on est dans une logique, en fait, complètement diffuse, où les alliés et les ennemis sont potentiellement partout, parce qu'en fait, ça ne coïncide pas nécessairement avec l'espace géographique, c'est d'autres critères. Tout ça pour montrer qu'en fait, la technologie, elle pose, elle reconfigure l'espace et effectivement, il n'y a pas que l'espace géographique et on peut tout à fait imaginer, effectivement, que d'autres espaces, pour certains secteurs d'activité ou pour certaines questions, soient plus pertinents ou prépondérants que d'autres. Ça, c'était pour la première, le premier scénario. Le deuxième scénario, du coup, comme il a été long, j'ai essayé de mémoriser la réponse à la première question, c'était… Juste un mot de clé, quand je me rappelle, un mot de clé pour le deuxième scénario. Ah, les robots sont… un modèle assez intelligent pour comprendre que ces robots… et… … … C'est un critique, ces meufs et ces dents, c'est en gros l'idée que les robots, euh… sophistiqués qu'ils sont, au bout d'un moment, alors que ce soit nous qui les donc programmés, ou que ce soit par émergence, le principe de l'émergence, c'est que… c'est quelque chose, à un niveau basique qui n'existe pas, se met à exister au niveau du système, et à l'heure actuelle, c'est comme ça, on n'a pas de meilleure explication pour ce qui est, en gros, l'avis et l'intelligence, en fait, ça fait partie des hypothèses, en gros, c'est une émergence, et en gros, c'est des choses qui n'existent pas quand on analyse les basiques du système, mais qui sont des propriétés de système, en fait, qui ne sont pas donc réductibles aux éléments du système. Donc, par émergence, on peut imaginer, du coup, que les robots prennent conscience d'eux-mêmes, prennent conscience de leurs conditions, du coup, d'exploiter, parce que c'est quand ça prend condition, et a priori, ils sont en train de travailler pour nous gratuitement, donc, du coup, on peut imaginer, c'est tous les scénarios qu'on peut voir dans plein de films, ou plein de bouquins, bon, là, on en est encore loin, évidemment, mais au moins à titre, on peut tout à fait imaginer, en tout cas, une révolte des robots, mais ce qui est curieux, c'est que dans beaucoup de scénarios, de films, de bouquins, à chaque fois, c'est souvent une guerre qui doit être gagnée, c'est soit les humains qui, dans ce contexte-là, sont souvent faits comme les résistants, d'ailleurs, les robots comme les oppresseurs, c'est le particulier, souvent, j'ai l'impression, de ces récits, et donc, du coup, on a des robots qui éradiquent les humains, ou des, oui, pas forcément dans les immeufs, effectivement, non, c'était plus en premier temps, plus global, ça semble être le cas, et donc, du coup, il y a des robots qui éradiquent les humains, ou finalement, des humains qui éradiquent les robots qui disent, on ne refera plus l'erreur, vivons comme nos ancêtres vivaient il y a 5000 ans, et du coup, prennent une, je sais pas, une pioche, et puis, du coup, on rentre dans un champ, il y a une pelle, c'est une partie, dans un champ, plus de coche, mais, en tout cas, vous avez compris l'idée, donc, souvent, c'est un peu, c'est beaucoup plus eux qui sont agnés, et rarement l'idée, en fait, de vivre, en fait, avec les spécificités de chacun, dans une même société. pour eux qui ils sont, à partir du moment où, moi, un être, un être à conscience de lui-même, et éventuellement, s'entend, imaginant, rationnel, foncièrement, je m'en fiche que ce soit, qu'il n'y ait pas un corps biologique, en fait. Parce que, enfin, moi, je sais que je peux volontiers considérer un robot, le robot du futur, tel que nous le décrivons aussi comme étant intelligent et ayant une réflexivité, comme un individu. Et à partir du moment où il y a une communauté, en fait, d'individus rationnels, et raisonnable, on peut tout à fait imaginer, en fait, de tenant compte des spécités de chacun, on fasse une société, en fait, et que même, ça se trouve, on aura de nouvelles catégories, pour parler des gens, d'une catégorie globale, et que ce sera évident pour tout le monde, de la même manière qu'ici, malgré toutes les différences de tout le monde, on va se dire, on se qualifierait tous volontiers d'être humain, il y aura être participé, humanoïdes, je ne sais pas ce que nous pourrons dire, en tout cas dans l'idée que ça se trouve, ce sera évident, que eux, tout robot qu'ils sont, ce sont des êtres, et en cela, ils seront protégés par le droit, et tout ça. Alors moi, je commence à être un peu sous-optimal au niveau de la réflexion, parce qu'il se fait tard, mais j'ai juste réagi à un des trucs que tu as dit, quand tu dis, on pourrait imaginer changer d'État sans avoir à déménager, c'est des trucs qu'on fait déjà depuis longtemps, c'est des colonisations, en fait. du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ça fait longtemps, je ne sais pas si longtemps, je ne sais pas si longtemps. C'est vrai. C'est super. Ouais, je sais pas donc que tu aies commencé à parler un petit peu du rôle, de notre rôle actif qu'on va avoir dans cette révolution qu'on subit, mais je pense qu'on a aussi des acteurs dans cette révolution. Alors, juste, je voulais parler un peu beaucoup de l'emploi, et... la sémitarté que tu parlais au tout début, c'est très palliante. C'est très palliante, il y a deux ans. C'est ça qu'il y a deux ans ? Il y a eu qu'une saison, il y a eu une saison, elle était très lucie, sphétiquement, c'est pas mal, et j'ai une fois je l'appelle, c'est un problème qui est franco-allemand plus sympa. Ouais, du coup, je voulais revenir sur l'automatisation, et en particulier ce qu'on a devant les yeux tous les jours quand on va faire nos courses, c'est les fameuses caisses automatiques. Et je pense que là, on a un choix politique à faire, qui n'est pas aussi simple que droite-gauche. Alors moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont de la gauche voire l'extrême-gauche et qui me disent c'est le futur, ça va libérer l'homme des tâches avilissantes, genre, d'une part, c'est mépréter une petite caissière ou de caissier, enfin, des hôtesses de caisses, c'est un petit enfant, ou des boulots qu'on peut aimer faire, même si c'est répétitif, ou que ce soit. C'est un plaisir, parce que ça libère l'esprit, on peut penser à autre chose, donc voilà. Même quand on a un boulot social, comme je pense selon les hôtes et hôtesses de caisses, c'est un boulot. Donc quand on se retrouve devant cette caisse, et qu'on fait le choix de passer à l'automatique ou avec une vraie personne, je pense qu'il y a vraiment un acte politique. Et souvent, on consommait ses beautés, etc. Là, c'est tellement réel que c'est important d'en parler. Et donc, pour revenir au revenu à vie pour vos salaires universels, est-ce qu'il y a par un peu deux vitesses ? C'est-à-dire que l'automatisation, notamment dans ces fourmarchés-là, va se faire à une vitesse phénoménale, et je pense que le revenu, on nous en parle pour nous faire un petit peu miroiter les miroirs de l'Ouest. Tout à l'heure, tu demandais qu'est-ce qu'on nous donne en revenus internationaux pour faire du pouvoir, on donne de la politique. Ah non, ça va vous occuper, un exégo. Hamon, je vais pas vous le citer, pas beaucoup de politique, mais il a fait ça aux primaires socialistes. Jamais le PS ne mettra ça au programme du Parti Socialiste. Les élections, rassurez-vous. Donc, est-ce qu'il y a pas deux vitesses ? Entre le moment où l'on dit, c'est bien, certes, qu'on libère l'homme par l'automatisation, mais après, une fois que tout le monde sera au chômage, est-ce qu'il y a par un moment donné où on verra pas le revenu universel, et les gens seront désaurés, peut-être qu'ils trouveront de quoi faire ? En tout cas, ils seront en famille. C'est effectivement le problème. C'est-à-dire que dans une société structurée de manière capitaliste, libérer l'homme de l'emploi, c'est le jeter dans la misère. C'est une fausse alternative, en fait. Ce qu'il y a, c'est que le processus révolutionnaire, c'est qu'aussi, il faut changer les structures du système pour que les adaptations marchent. Parce que si tu changes de juste un bout et que le reste continue à tourner de la même manière qu'avant, en fait, l'action même sur les questions d'éducation, par exemple. On dit, l'école, ça va pas. Mais si tu changes l'école sans changer le marché du travail, tu fais juste une école qui forme des chômeurs. C'est la même chose. Alors que ce serait mieux de faire une école qui fait des enfants heureux, par exemple. Mais s'ils se font heureux futurs chômeurs, c'est pour les pratiques. Et là, c'est pareil. Si tu changes une structure du travail sans changer la structure de l'économie, effectivement, tu vas créer plus de manœuvres qu'autre chose. Donc, c'est toute la problématique du processus révolutionnaire où il faut changer tout le système d'impôt si on veut que ça marche. C'est vrai que c'est quelque chose où souvent, on fait cette passe, dans cette erreur, on a tendance à analyser les systèmes, le système économique, politique, comme des agencements d'éléments qu'on peut analyser pour le coup. Et l'analyse, c'est quoi ? Si on prend notre petit marteau analytique, ce système, on identifie les différents éléments, les différents atomes qui constituent cette molecule. Et on se dit, voilà, voilà les différents secteurs, les différents problèmes. Et du coup, on a compris le système. hors ce que nous ont appris, par exemple, les structuralistes. C'est un courant sonniste, ça n'a pas le cas touché qui est parti dans tous les sens. Donc, ça ne veut pas être délimité précisément ce que c'est. Mais l'idée, c'est, c'est quoi un élément, le sens d'un élément ? C'est pas en le regardant au microscope, en fait, qu'on va comprendre, en fait, ce qu'il est ou ce qu'il fait, c'est sa place dans un système. C'est sa position, c'est quelle place il occupe par rapport à tels autres éléments et c'est toutes ces interactions qui font que cet élément est cet élément. Et donc, du coup, pour comprendre chaque élément, il faut le mettre à chaque fois, le mettre en perspective, surtout sur le rapport par rapport au système. Donc, en gros, c'est un élément, il n'est qu'un élément qui n'est qu'un élément que dans un système. Et ça rend les questions très complexes à... C'est beaucoup plus complexe de répondre à des questions qu'on entendait ce point de vue. Parce que sinon, si on a une vision strictement analytique, les questions politiques sont très simples. Le salaire à vie ou peu importe que l'on appelle, on va dire, oui, c'est très bien, donc c'est forcément le bien. Il y a plein de candidats qui en parlent. Forcément, ça veut dire la même chose. En fait, pourquoi ça veut pas dire la même chose ? Parce que, justement, c'est inséré dans un système. Cette décision, par exemple, de donner, mettons, 1000 euros à 500... Je vais mettre 500 dans les gens, c'est plus intéressant. 500. On va donner 500 euros à tout le monde. C'est pas le revenu basse, c'est le RSA. On va les donner 800 parce qu'on est chic. 800 euros, c'est un chiffre qui est souvent avancé. Donc, tout le monde va se dire, c'est chic, c'est cool, ça veut dire la même chose. Et même les parties de droite commencent à en parler. Donc, du coup, on se dit, oui, en plus, historiquement, en fait, c'était les premiers capitalistes du 19ème siècle, en fait, qui avaient commencé à penser au revenu basse, pour des raisons que j'expliciterais pour les gens que ça intéresse après. Disons qu'on peut dire que c'est une bonne idée. Donc, finalement, que sauf de gauche ou de droite, même telle ou telle partie de gauche, ce serait la même chose, c'est 800 euros, c'est 800 euros. Ça reste une bonne mesure. Sauf que, comme cet élément, il est pris dans un autre système avec d'autres mesures qui vont être faites et d'autres lois qui vont être promulguées et qui ne vont pas être les mêmes selon les affinités politiques. Si je vous dis, par exemple, un ultra-libéral, un ultra-libéral pourrait être d'accord avec un ultra-libéral. C'est-à-dire qu'on donne 800 euros à tout le monde, mais ça veut dire quoi ? Par contre, je vais modifier le droit du travail, il n'y aura plus de salaire minimum. Ben oui, ils ont déjà 800 euros, ils ont 800 euros, si tu veux bosser pour un plus, tu bosses, déjà, c'est ton choix. Parce que, déjà, tu as 800 euros, donc, fais pas peur que tu es en train de bosser, donc tu viens, donc, du coup, c'est au plus offrant, je pourrais dire, je donne 200 euros pour un 35 euros. C'est tout à fait imaginable. C'est pour ça que, des fois, il existe des versions, en fait, selon les candidats et tout ça, un petit peu au rabais, où on peut avoir un effet d'appel, on se dit, c'est intéressant, c'est la même chose, mais comme, en fait, c'est un système, peut-être que, ben, ce revenu de base, tel candidat ne l'aura pas, mais ce sera au prix d'autres éléments qui font que, finalement, on sera un petit peu dans une situation compliquée, ou finalement, à peine plus avantageuse que la situation de beaucoup de gens aujourd'hui, voire plus précaire pour certaines personnes. Je sais que t'es plus que j'ai pas. Du revenu de base de la montre, ça me rapporte pas ça, je perdrai en mon avis par rapport à RSA, pour s'appeler que j'ai appris le nom. Bon, tu ne vastera pas, donc j'en parle pas de politique. Ok, quoi est-ce qu'il va se faire ? Bah, c'est terminé mon réponse, en tout cas, je ne sais plus s'il y avait une autre question... Si il y a encore des questions, levez bien la main. Deux, 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 ça peut être en compter. Sinon, on est informel, on ne va pas partir en courant. Là, il commence à se faire un petit peu tard, et je pense que... On pourrait quand même quelques personnes avoir du mal à suivre. Voilà, on est un petit peu tous fatigués, et en plus, il y a de la nourriture qui nous attend après. Donc, je pense que ça prend un petit peu les esprits. Dans tous les cas, ça peut continuer en informel, comme ils l'ont dit. Et du coup, je voudrais... Et du calme, du calme, du calme, et on ne rentre pas tout le temps. Ah bon ? Du coup, avant de conclure, on se posait la question si on a envie d'aller plus loin. Est-ce que vous auriez des supports à conseiller à ceux qui sont là, ceux qui regardent loin, un petit peu la revivre après ? Alors, des supports pour préciser... On balancera plus tard une liste sur l'événement ou la page Facebook pour ceux qui veulent du club électronique, pour ceux qui veulent un peu chercher des supports, mais c'est déjà histoire d'avoir un ordre d'idées, enfin, si vous avez envie d'explorer un peu plus le sujet, sur qu'est-ce que vous pouvez regarder en livre, et tout ça ? Alors, je ne sais pas si vous pouvez commencer, parce qu'au niveau des œuvres, pas forcément du coup, les œuvres aussi littéraires ou cinématographiques qui peuvent stimuler un petit peu la réflexion. Bon, avant de faire des références vraiment universitaires, là ce sera tout du cas par cas, moi, dans les œuvres en tout cas, qui m'ont beaucoup stimulé intellectuellement, et spécifiquement aussi, mais il y a évidemment Blade Runner, qui n'a pas vu Blade Runner ? Ils font ce précis côté... Un petit avis sur le français ? Il y a des supers versos HD, hein ! Il y a des versos HD que tu trouves sur Internet assez facilement, sur des sites tout à fait, l'écho où du coup... Le film... Les acteurs ont déjà été payés, tout le monde a déjà été bien payé, donc de toute façon, là, c'est pas de problème, je pense. En tout cas, Blade Runner, ça m'a marqué. Ghost in the Shell, le premier film m'a beaucoup marqué, et après, plus que le film Ghost in the Shell, c'est la série Standalone Complexe, moi, qui m'a beaucoup marqué. Qui a vu Standalone Complexe ? Il y a moins de gens, mais alors, Standalone Complexe ! En fait, c'est une série qui, à aucun moment, n'aborde de manière directe, contrairement au film, peut-être que ça n'aborde jamais de manière directe, en fait, les questions posées par la technologie, mais c'est, en fait, on pourrait dire, c'est un truc qui est un peu d'action, c'est un truc policier et des enquêtes, mais ça se passe, en fait, dans un fond. Et pour le spectateur un peu attentif, ça tisse, en fait, tout un tas de questions, en fait, parce que beaucoup de choses vont le soir pour les protagonistes, donc ils vont pas dire, ah, ça m'étonne que ça se passe comme ça, mais ça se passe comme ça. Et donc, nous, comme ça se passe pas comme ça chez nous, peut-être des fois, les choses en prennent la direction, c'est, en fait, ça décrit, ça dépeint une société différente de la nôtre de par certains aspects, mais pas radicalement différente et qui stimule beaucoup la réflexion. Si vous avez une grille, en tout cas, politique, ou si vous questionnez, en fait, sur la technologie, c'est vraiment très intéressant. C'est un homme complexe à voir absolument. Ça prend beaucoup plus de temps, par contre, que ces deux fois 26 épisodes. Mais je pense que ça va quand on a déjà maté des savaires qui font 500, on les revient. Moi, ce que je conseillerais pour continuer la réflexion, il y a tout ce que fait, tout ce qu'écrit William Gibson actuellement, qui a donc complètement abandonné la science-fiction pour faire du thriller technologique. Et donc, il a commencé une trilogie qui s'appelle la trilogie blouante, si je dis pas de conneries. En tout cas, il commence avec un bouquin qui s'appelle « Identification des schémas ». Je vous en dis pas plus, allez lire ça, c'est super. Vu que c'est des thrillers, sinon vous croyez aussi. En tout cas, je vous remercie de votre venue, d'être venu jusqu'à Brest pour nous parler et répondre à nos questions. Il suffit de vous inviter. Avant de partir, juste histoire de faire une petite information au club élègue qu'on fait sur toute l'année des cours, des conférences. En ce qui est des prochaines dates sur le délandrier, on va avoir, le 28 février, une conférence de présentation sur le livre, la philosophie du livre en règle générale, et ses applications concrètement. Et on aura, la semaine suivante, un autre intervenant qui va venir d'assez loin aussi, Jean-Baptiste Lecaf, créateur de VLC, qui viendra nous parler de la création et de la maintenance d'un projet de logiciel libre sur le long terme. Tout le monde avait noté ! Et on aura également, dans le mois de mars, qui suivra une autre conférence sur le machine learning. Voilà. Si c'est intéressant du monde, dans tous les cas, on va communiquer dessus. Suivez-nous bien sur Facebook, suivez-nous bien sur Twitter, et ne regardez rien à vos mails de temps en temps, parce que c'est marvellous. Bonne soirée ! Bonne soirée !